bienvenue chers amis lecteurs et chers amis lectrices dans les livres de minuit on n'a pas trouvé de sous-titres on est en train de brainstormer donc si vous avez des idées de sous-titres pour cette émission dites nous en commentaire on est preneur donc on va vous parler littérature et plus généralement littérature horrifique dans cet épisode puisque notre thématique pour cet épisode ce sera Stephen et non pas Stephen King et pour ce faire je suis avec deux visiteuses ou touristes de Derry et du Maine moi je préfère Castle Rock tu préfères Castle Rock à Derry ? j'ai pas du ma page bonjour Faye ? oui ça va très bien je suis très très contente de faire cette émission vraiment et on est avec Sophie salut Sophie salut moi j'aime bien les souterrains de Derry d'accord c'est très précis j'aime bien y faire flotter des bateaux donc vous l'aurez compris peut-être si vous avez écouté le pilote parce qu'il y a un pilote pour cette émission c'est le deuxième épisode en fait l'épisode c'est l'épisode 0 et celui-là l'épisode 1 en vrai non moi j'aime bien dire que c'est le chapitre d'accord moi tu peux dire prologue mais bon c'est bien pour l'humiditation on a eu un débat très vireux très souleux avec Faye tout à l'heure non mais non parce que je vais mettre un 0 devant le 1 et elle est là mais non il faut mettre juste 1 ou 2 tu mets pas de 0 sinon on peut dire prologue pour le pilote on peut toujours changer le titre on verra d'ailleurs l'émission devrait sortir elle est prête elle est montée enfin le pilote je parle du pilote depuis tout à l'heure donc vous pouvez aller l'écouter mais c'est pas encore posté sur la chaîne Youtube il y a une chaîne Youtube pour cette émission et comme j'ai bien fait les choses j'ai pensé à la copier avant donc pif vous pouvez aller vous abonner directement et bien sûr vous pourrez bientôt vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées parce qu'on est en train de préparer le flux on est en train de le préparer tout à fait donc ça va arriver incessamment je vous l'affiche il est pour la fête des morts voilà voilà nous sommes en live pour les jours qui nous écouteraient en podcast quand on se sera disponible en podcast il est 20h nous sommes en live sur la chaîne de James et Faye n'hésitez pas à rejoindre Twitch si vous voulez participer aux émissions en direct comme notre ami XP qui nous dit qu'il est crevé et qu'il a oublié son sac à la gare à Paris si vous êtes sur Paris voilà que vous nous entendez que vous avez vu un sac n'hésitez pas à le contacter voilà ou la police il y a des sacs qui traînent enfin bref j'espère que t'avais pas ton portefeuille ou des trucs comme ça dedans il y a des gens qui vont faire exploser son sac j'avoue à Paris ils font plutôt exploser le sac et après ils bloquent en plus les gares pendant une heure ils ont pas un téléphone la gare Sunset tu peux appeler un accueil si j'imagine mais comme en général ils réagissent assez vite ouais je sais pas si c'est le temps que tu appelles que tu te rends compte que t'appelles que le message arrive à la bonne personne bon bon on croise les doigts tu nous tiens au courant tu as un conducteur parce que t'es censé suivre je dois suivre ce conducteur et nous sommes à l'introduction et le rappel du concept de l'émission alors qui est le concept de cette émission nous allons parler littérature dans cette émission c'est une émission qui aura deux itérations je peux le prendre comme ça pardon je réagis au chat excuse moi oui oui pour rappeler le principe de l'émission donc c'est une émission avec deux effets qui se coulent comme j'ai envie de dire un premier effet qui est qu'on parle avec vous de nos lectures elle me reprend le non mais je t'aide parce que tu me poses la question donc voilà on va parler de nos lectures soit de façon les lectures du moment soit autour de thématiques soit autour d'un auteur comme ce soir et le deuxième effet je vais laisser Sophie te présenter donc ça c'est un problème d'équipe oui et bien la deuxième la deuxième émission ce sera sur l'écriture en fait on vous lancera on se lancera avec vous dans un défi écriture du coup a priori le rythme ce serait peut-être une fois tous les deux mois ou trois mois ça dépendra et voilà et du coup l'idée c'est qu'ensuite on partage les résultats du défi on se partage aussi des conseils d'écriture qu'on s'encourage les uns les autres et voilà pour écrire ensemble et aussi on se partage peut-être éventuellement les méthodes d'écriture des auteurs qu'on aura vu la semaine précédente si on fait des thématiques par exemple trop bien et donc là nous sommes dans l'atelier lecture je ne sais pas si l'atelier lecture le club lecture le club lecture c'est très bien donc nous allons vous parler d'un auteur spécifique qu'on a choisi comme c'était Halloween on s'est dit on va peut-être choisir une petite thématique proche de l'horreur proche du frisson et quoi de mieux que l'ami Stephen King Stephen King Stephen on m'a spécifié qu'il fallait dire Stephen donc Stephen King mais j'ai toujours dit Stephen et du coup mais parce que tout le monde pensait ça c'est comme Tolkien et en fait il faut dire Tolkien et ben je dis comme je veux non mais on prend c'est la française écoute ben voilà donc Stephen ou Stephen ben c'est Stephen Roy quoi voilà voilà Stephen Roy Stephen Stephen Roy le maître de l'horreur et de l'angoisse on va en parler un peu de l'auteur de comment on a découvert l'auteur après chacun d'entre nous va vous proposer de de parler d'une oeuvre parler d'une oeuvre vous pouvez également vous aussi nous faire ci en disant hé j'aimerais bien parler d'une oeuvre de Stephen effectivement et si après qu'on a parlé de nos oeuvres vous êtes dans le chat et que vous avez envie de parler d'une oeuvre je vous enverrai un petit lien via l'iscord d'ailleurs James on a reçu on a un petit message tu te rappelles où j'ai mis dans notre dossier il faut que j'ouvre le drèche parce que je ne l'ai pas offert le drèche parce que je viens de me rendre compte qu'on avait oublié d'en reparler c'est à mon conscience c'est grave pendant que tu fais ça on peut peut-être parler de notre rapport à Stephen King attends j'étais en train de faire le menu de ce soir donc vous pouvez nous rejoindre pour parler ou présenter un e-neuve de Stephen King qui vous a plu et on finira par le petit club de lecture puisqu'effectivement chaque émission on propose un espèce de petit club de lecture en plus des présentations de livres on propose de lire un livre avec nous et on avait proposé et vous avez approuvé dans le pilote de commencer avec la saga Blackwater c'est marrant de nous suivre ensemble surtout d'une saga donc Blackwater de Michael McDowell et du coup on a lu le premier tome et on va en parler ensemble tout à fait et après on parlera du deuxième et voilà tout simplement est-ce que ça va à tout le monde oui oui ça va à tout le monde et bien c'est super je vais ouvrir mon drive et en attendant on va passer à notre rapport à Stephen King et c'est Faye ou c'est Sophie qui se lance ? en premier en premier comme vous voulez comme vous voulez ouais et vous voulez pas qu'on fasse d'abord le non non d'abord c'est notre rapport je vais faire on peut faire on peut verser si vous voulez ouais la biographie c'est mieux alors vas-y Sophie du coup fais la biographie ok je me lance alors Stephen King donc pour ceux qui le connaissent pas c'est un roman suet américain il est né le 21 septembre 1947 à Portland dans le Maine et on verra que c'est important le Maine pour lui donc dans de nombreuses interviews il raconte que quand il était gamin en fait il s'est mis à écrire assez tôt que dès l'enfance en fait il avait envie de raconter des histoires et il alimentait son imagination très fertile avec des comics horrifiques dont les creepshows les Irène Creepy voilà mais aussi qu'il est tombé sur un coffre avec plein de livres d'horreur dont des récits pulp mais aussi du Lovecraft et que ça a bien alimenté son imagination mais il passait aussi énormément de temps au cinéma en fait il y avait un cinéma qui était dans l'autre ville d'à côté et genre il passait son temps y aller quoi et du coup on verra aussi que le cinéma c'est important pour ce monsieur donc voilà alors il publie enfin il essaye de publier ses propres textes alors vous allez voir c'est rocambolesque en fait il imprimait ses propres textes à l'école et ensuite il essayait de les vendre à ses camarades et ça marchait en fait et en fait la directrice l'a un peu pris la main dans le sac en disant bah non t'as pas le droit de vendre des textes et de faire de la monnaie sur tes camarades et il l'a obligé à rendre l'argent en fait il faisait déjà l'autopublication en fait il était super sur son temps ouais ouais alors à l'époque c'était des petits textes mais il fait un premier roman et enfin il essayait de faire un premier roman en 1963 mais il arrive pas à l'achever et du coup il va faire des études littéraires parce qu'il sait que c'est ce qu'il veut faire alors par contre il y a l'argent c'est pas ouf au début de sa carrière donc en parlant de ses études il a un petit emploi de journaliste sportif ce qui du coup vous étonnera pas si vous êtes amateur de ce banking parce qu'il y a souvent des références sportives dans ses bouquins quand même et en fait il dit que cet emploi lui a permis d'apprendre à corriger ses propres textes et à réduire alors bon des fois tu te demandes s'il a vraiment appris à réduire parce qu'il fait de la quantité ses rankings mais en tout cas voilà à corriger ses textes et du coup il continue à envoyer des nouvelles mais il a souvent des refus ça va les gars ? je sais pas il me fait des gestes je comprends ce qu'il me fait comme geste tu peux couper la caméra le temps de vous seconde ? oui attends voilà qu'est-ce qu'il y a là la caméra ? c'est parce que j'entends dans le retour ah tu vois je t'avais dit désolé je comprenais pas il me fait des gestes depuis tout à l'heure je comprenais rien du tout mais c'est pas ça me faisait pas ah mais c'est l'émission tu mimes ce que fait Sophie petite interruption technique ah c'est vrai que je m'entends mais oui non mais c'était de l'autre tu as l'émission bah tu vas voir du montage 1,2,1,2,1,2 c'est bon oui on t'entend ah on n'entend pas sans le hop voilà oui je vais remettre la caméra voilà c'est bon c'est bon ok alors donc on en était donc il est à l'université il essaye d'envoyer des textes des nouvelles et il se tape des refus pas mal de refus mais il arrive à envoyer une nouvelle à Starling Mystery Story il l'a vendu 25 cents je crois c'était pas cher payé quand même voilà il est publié dans la revue universitaire mais ça lui rapporte pas de sous sous parce que on comprend que voilà l'université ça coûte cher aux Etats-Unis du coup il continue à faire ses envois il est encouragé par ses profs et il y a quelques-uns qui sont publiés il fait la rencontre aussi de sa femme à son université qui s'appelle Tabita voilà et qui va être aussi importante dans son écriture puisque c'est la première à l'encourager et je crois que c'est aussi son alpha lectrice oui exactement moi j'avais lu dans écriture si vous ne l'avez pas lu lisez-le c'est trop bien qu'il accrochait alors écriture c'est de Stephen King précise-le oui de Stephen King parce qu'il a fait un essai Stephen King pardon où il parle il y a un bouquin qui s'appelle écriture en anglais en VO aussi c'est écriture je ne sais plus le titre VO en français c'est écriture et il dit dedans je crois c'est vraiment que je l'ai vu qu'il avait accroché sur un mur de sa chambre tous les refus qu'il avait qu'il avait reçu pour se pour se motiver je ne sais pas si c'est un bon leitmotiv mais bon je ne suis pas sûre non plus je ne suis pas sûre Sophie ne l'approuve pas Sophie ne l'approuve pas moi ça ne me ferait pas je connais la suite de sa bio et je peux vous dire que les refus ça ne fait pas du biomoral le pauvre il en a un peu pâti bon on continue salut Shiba salut Shiba coucou du coup il sort de son université avec un diplôme d'enseignement dans anglais du coup c'est l'équivalent d'un diplôme pour enseigner français en France mais il ne trouve pas de poste et doit travailler dans une blanchisserie donc c'est pas ouf le couple il est tellement dans la mouille financièrement qu'ils vivent dans une caravane ce qui n'est pas ouf surtout dans le Maine il fait frisquet c'est un peu l'équivalent du nord de la France en termes de température c'est pas terrible ouais ça gèle l'hiver et tout donc King finit malgré tout à trouver un poste d'enseignement mais il doit continuer à travailler à la blanchisserie genre pour les vacances scolaires donc c'est pas c'est pas et puis en plus il commence à avoir des enfants donc il commence à se dire ça craint un peu et du coup il continue à écrire ses premiers romans Raj, Blaise et Running Man sont refusés et en fait tous ces refus lui pèsent tellement son moral qu'il commence à tomber dans l'alcoolisme à cette époque et en plus il n'aime pas l'enseignement non ? il n'y a pas un non si si il aime bien enseigner il en parle souvent dans ses recueils de nouvelles c'est le bazar des mauvais rêves où il parle des conseils qu'il donne à ses élèves et non ça a l'air d'être oui il aime bien ça mais j'en reparlerai quand je parlais du bouquin que je vais vous présenter moi j'avais le souvenir qu'il disait qu'il n'avait pas apprécié ah non peut-être qu'il n'a pas apprécié parce qu'il a déménagé après etc enfin bref il a eu d'autres postes peut-être que c'est ce poste à cette époque là où enchaîner entre deux boulots c'est jamais très sympa surtout qu'en plus il essaie d'écrire en parallèle donc j'imagine même pas les heures qu'il faisait se taper plus un enfant en bas âge l'emploi du temps de l'enfer du coup par chance on arrive au début des années 70 et il écrit Carrie alors il faut savoir que Carrie ça finit dans une poubelle c'est sa femme qui récupère et qui le booste pour qu'il aille au bout et qu'il envoie des éditeurs et là ça paye il envoie un éditeur et on lui dit oui et en plus non seulement ça paye mais en plus il reçoit une avance assez généreuse pour qu'il puisse déménager enfin dans un logement correct voilà ce qui est quand même une bonne chose parce que je crois qu'à ce moment-là il y a deux enfants oui c'est ça je crois direct pour 4 ou 5 livres je crois ouais ça apparemment c'est quand même un truc assez récurrent en fait quand un éditeur te publie ton premier bouquin souvent il demande alors il peut exiger ou demander de voir en préférence en fait tu dois d'abord lui présenter ton bouquin et s'il te dit non tu peux le faire publier ailleurs ça c'est une clause apparemment qui se fait beaucoup surtout avec les jeunes auteurs parce qu'après quand t'es un peu plus connu tu peux négocier plus facilement d'aller chez l'un ou chez l'autre mais en fait pour les éditeurs c'est quand même un avantage d'avoir toujours le même auteur comme ça tu peux demander à que ce soit plus régulier tu peux demander des thématiques etc c'est quand même et puis c'est plus facile de vendre un auteur qui est déjà connu donc à ta base enfin bref c'est économique comme choix mais c'est assez récurrent et lui du coup il se met tout de suite à l'écriture de Salem voilà ensuite il va écrire Shining et pour ça il va déménager dans le Colorado quand même mais il ne va pas y rester longtemps il va revenir dans le Maine en 1975 au moment où Salem est publié et en fait à ce moment là ces romans ça marche plutôt bien en fait ils sont édités en poche il me semble qu'ils quand même être traduits à l'étranger et du coup mais ces droits en fait ce qui gagne sur ces droits d'auteur n'a pas changé du coup il aimerait bien renégocier mais l'éditeur refuse du coup il engage un agent littéraire et dans ses interviews quand il donne des conseils aux auteurs il conseille de faire appel à un agent littéraire donc pour lui c'est bien les agents littéraires même s'il ne fait pas toujours un joli portrait des agents littéraires dans ses boucs c'est toujours en même temps il faut bien faire peur aux gens bah oui du coup et il peut d'autant plus négocier que Carrie est adapté au cinéma et voilà grâce à de toute façon là il commence à vraiment avoir à toucher un plus grand public et du coup du coup du coup du coup il va il va en fait il est tellement prolifique à cette époque qu'il a plus d'un bouquin par an sauf que les éditeurs ils l'imitent à un bouquin sorti par an du coup qu'est-ce qu'il fait il passe sous un pseudonyme Richard Bachman pour pouvoir ou Backman je ne sais pas trop comment on pense pour publier ses premiers romans de jeunesse il disait aussi que c'était une manière de voir si les gens appréciaient autant son style sans son nom qui était maintenant très réputé et connu et qu'en gros qu'à chaque bouquin les gens se jetaient dessus et du coup ils commençaient à se dire est-ce que c'est mon nom qui fait que les gens aiment tous mes livres ou est-ce que s'il n'y avait pas mon nom dessus ils aimeraient quand même le livre donc c'est un moyen double on va dire de faire ça il va publier aussi le fléau mais le fléau doit être coupé on lui demande de supprimer quand même alors accrochez-vous 250 000 mots c'est la taille d'un roman le fléau c'est un gros gros truc parce que ça a été ressorti plus tard après en deux volumes et du coup il a un peu entrain de la gorge Stephen King même si le roman connait un succès comparable à Shining et il décide de changer d'éditeur donc ensuite chez son nouvel éditeur il va publier Dead Zone qui en fait est le premier bouquin où il atteint le top classement des best-sellers pour le New York Times donc c'est une bonne renommée ensuite il va publier Christine Charlie Cimetière et du coup c'est tous ces bouquins de l'époque ils connaissent tout le temps un succès phénoménal il va cesser la fantasy avec Les yeux du dragon et le talisman qui va co-écrire avec Peter Straub qu'il avait rencontré dix ans plus tôt et en fait à ce moment là il y a un libraire qui 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 lit la peau sur les eaux et se dit qui est publié du coup sur Richard Bachman et qui se dit c'est marrant ça ressemble vachement à Stephen King et du coup il compare et et en fait il révèle il trouve je crois que c'est dans les droits d'auteur l'enregistrement du bouquin que c'est non Stephen King ou la réception des droits d'auteur je sais plus trop mais bon bref il trouve que c'est Stephen King et du coup Stephen King a d'autres choix que de révéler que c'est bien lui qui écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman ce qui va introduire ce qui va placer dans un de ses bouquins La part des ténèbres c'est mon bras donc à ce moment là il va aussi passer devant la caméra avec Crip Show qu'il écrit avec son ami Georges Romero et du coup ça lui permet de rendre hommage à toutes ces BD qui l'ont autant influencé quand il était jeune moi personnellement j'ai bien aimé ce film voilà ensuite alors on peut noter qu'il remporte deux prix luttéraires avec Brume en fait pour deux nouvelles qui sont récompensées et que à ce que j'ai cru comprendre c'était la première fois qui était primée après il va recevoir plus tard d'autres prix mais du coup pour la première fois c'est pour des nouvelles ensuite du coup à la fin des années 80 son addiction est devenue tellement problématique c'est à dire que il a l'alcool plus la drogue que sa femme en fait le contraint à aller en cure de désintoxication apparemment elle avait vidé toutes les tous les enfin toutes les bouteilles et les boîtes de sa poubelle pour montrer l'étendue des dégâts on va dire mais c'était grave parce que le gars il écrivait sans se rappeler qu'il avait écrit quand même à ce moment oui ça c'est ce qu'il va dire après quand il a revenu des non-tox alors il arrive à arrêter problème blocage d'écrivain il n'arrive pas à écrire pendant une année ce dont il parlera dans la part des ténèbres aussi et d'autres de ses bouquins ça va un an alors la quantité de de productivité du mec il n'a pas écrit pendant un an ouais mais du coup vraiment il flippait de jamais retrouver parce que vraiment il écrivait vraiment on va en parler un peu après de sa méthode d'écriture mais il écrivait assez enfin vraiment beaucoup et du coup ça l'a fait assez flipper ce passage là ce passage à vide juste pour répondre à Chucky qui qui demande quel âge a Stephen King il l'a dans les 70 non maintenant il me semble il est né en 45 voilà calculez je crois qu'il doit avoir plus de 70 vers 75 76 il est né en 47 le 21 septembre tu sais qu'il a confirmé aussi 76 du coup comme tu disais fait il arrive à publier fléau dans sa forme originellement prévue voilà et il arrive à retrouver son niveau d'intensité d'écriture ou en tout cas ce qu'il estime convenable on va dire comme niveau d'écriture et il va vraiment se plonger sur la tour sombre qui est un projet en fait qu'il avait eu dès sa jeunesse en fait je crois que c'était au niveau du Visté Collège si j'ai bien suivi oui c'est ça il avait travaillé sur le pistolero voilà et là du coup ça marche et il veut se concentrer là dessus et puis il a un accident il est fauché sur la route en rentrant chez lui un samedi en juin 1999 et cet accident est tellement grave qu'il doit subir plusieurs opérations en fait il manque d'y passer clairement et il a une longue période de rémission ce qui ne l'empêche pas d'écrire il va acheter la voiture qu'il a renversée alors il dit que c'est pour pas que les fans puissent l'acheter mais bon il va quand même se faire un plaisir de la compresser et la détruire donc je pense qu'il y avait aussi un côté exorciste apparemment il l'a tapé dessus avec une batte de baseball et puis il l'a fait compresser c'est ça mais quand tu penses à tous les livres qu'il écrit avec des gens qui se faisaient renverser par des bagnoles avant ou par contre ça lui a inspiré Dreamcatcher je ne sais pas si c'était une bonne parce qu'il l'a écrit après son accident et dedans en fait après c'est montré dans le film aussi je ne sais plus si c'est exactement il me semble que ça y est aussi dans le roman parce qu'il est tellement bien adapté où tu as une personne qui se prend aussi une voiture en marchant et donc voilà mais ce n'est pas très très bien ça doit être sympa d'avoir un collègue qui a la même tête que Stephen King sur la photo j'aurais un peu peur quand même j'ai un collègue de TAF qui a exactement la même tête que Stephen King sur la photo ça doit faire peur j'aimerais pas voir celle dès le matin ça fait une ambiance du coup dans les années 2000 il va débarquer sur le marché numérique et il va publier un premier texte en format numérique qui s'appelle Un tour sur le bolide qu'il aurait écrit pendant sa convalescence et qui devient le premier best-seller numérique il va écrire par la suite de temps en temps des petits textes qui seront une exclusivité numérique notamment avec Amazon c'est pas bien oui les libraires les libraires français ne sont pas happy en entendant ça ce qui paraît pendant sa convalescence les infirmières avaient interdiction de faire aucune blague sur misérie tu m'étonnes les pauvres donc ensuite il va écrire écriture et mémoire d'un métier qui tient à la fois de l'essai et de l'autobiographie c'est le texte dont tu parlais et qu'on vous recommande chaudement la lecture si vous vous intéressez au roi de la terreur en 2002 il songe à prendre sa retraite voilà comme tous les plus artistes qui sont à prendre la retraite on voit qu'il n'a pas du tout suivi ce qu'il voulait faire il voulait se concentrer sur la tour sombre et l'achever et ensuite arrêter d'écrire mais finalement il écrit Colorado King et ensuite il va faire cellulaire et ensuite il va revenir à une publication alors pas aussi intensive qu'avant mais quand même on a un bon rythme quand même en 2010 il va passer dans le comics il va co-scénariser les 5 premiers tomes d'American Vampire avec Scott Snyder c'est très bien ça d'ailleurs ouais c'est assez sympa et il va aussi écrire avec son fils Sleeping Beauty je n'ai pas lu je ne sais pas ce que ça vaut alors je ne l'ai pas lu celui-là c'est moi qui peut-être pas celui-là t'as parlé de l'épisode avec le train ? avec ? avec le train ? le train ? quand il était petit ? non ah c'est vrai c'est vrai qu'il y a un truc il y a un truc qui a beaucoup marqué Stephen King et qui a aussi participé à sa création au fait qu'il écrive c'est que quand il était jeune il a vu un de ses camarades se faire écraser par un train donc je pense si vous connaissez un peu son oeuvre vous voyez à peu près ça l'a un peu traumatisé et c'est quelque chose qui revient souvent dans son oeuvre en fait il y a un truc dans Stephen King j'essayais de pas ah pardon mais je n'ai pas vu Stephen King j'ai spoil un truc que je n'ai pas mais on peut y voir un rapport un peu avec David Lynch qui lui aussi a été marqué dans sa jeunesse forcément il fallait trouver c'est vrai on peut aussi noter que ces derniers romans Monsieur Mercedes ou L'Outsider ont été adaptés en série voilà donc il continue à aviver la curiosité mais là elle parlait des derniers là elle parlait des derniers oui les derniers de dire que c'est pas que sur ses vieux succès que qu'on mise même les derniers plaisent encore au public et sont adaptés voilà alors maintenant je vais faire un petit point sur sa méthode d'écriture parce que comme vous voyez le monsieur publie beaucoup 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 alors comment fait-il c'est quoi sa clé c'est quoi son succès bah la drogue alors la drogue exactement en partie mais pas que pas que alors en fait il s'est astreint pendant des décennies à écrire 2000 mots par jour quoi qu'il arrive et apparemment il faisait des fois des nuits blanches pour arriver à faire ses 2000 mots en gros il se couchait pas tant qu'il n'ait pas fait les 2000 mots donc des fois il se couchait pas du tout et en fait il raconte que depuis les années 2000 son rythme serait ralenti et maintenant il est plutôt à 1000 mots par jour ce qui reste quand même pas mal pour une petite idée de 1000 mots c'est 10 pages en fait il a une vraie j'en suis pas là encore il s'est astreint à une vraie routine mais je pense qu'il a raison moi c'est enfin voilà je pense qu'il a raison on en reparlera putain oui bah je pense que surtout quand tu vas faire ta métier t'as pas enfin faut tenir un certain rythme après voilà faut aussi avoir la vie qui te permet de faire je sais pas et puis c'est pas tout le monde qui arrive à faire un beau aussi même les artistes qui sont censés vivre de leurs arts on n'arrive pas toujours des fois à faire ce rythme là donc il dit qu'il faut lire beaucoup et écrire beaucoup c'est la meilleure des écoles c'est ça c'est lire et écrire et du coup lui il a il a nourri son écriture du coup plutôt de lecture et il dit que la télé est néfaste pour l'imagination et il conseille même de s'en séparer je crois que c'est dans l'écriture qu'il dit séparez-vous de la télé ou coupez-la voilà néanmoins il conseille de ne pas mettre son bureau au milieu de la pièce mais plutôt dans un coin parce qu'il faut pas que il faut écrire pour vivre mais pas vivre pour écrire enfin un truc comme ça mais voilà et puis lui je crois qu'il écrit dans une pièce séparée qui est vraiment dédiée à l'écriture qu'on voit un peu dans certaines adaptations de ses bouquins où tu vois que l'écrivain est tout seul dans sa pièce c'est son bureau d'écriture dans le documentaire qui est disponible sur Prime de Julien Dupuis tu vois des extraits d'interviews de Stephen King où il est justement dans son bureau et on voit c'est genre il y a des moments où c'est la machine à écrire ou des moments où il a un PC et il est entouré de ses oeuvres de documentation enfin ça fait vraiment genre un peu entre d'écrivain avec tout ce qu'il faut pour travailler en fait apparemment aussi dans son bureau il a les parce que pour les étudiants en cinéma il propose d'acheter les droits d'une nouvelle ou d'un bouquin pour un dollar et la seule contrepartie c'est de de ne pas faire de tune avec et de lui envoyer une copie et quand il aime bien ce qu'il voit apparemment il a une espèce de ce qu'il appelle les one dollar babies et il a une espèce d'étagère dans son bureau avec tous les tous les les oeuvres qui ont été adaptées par ça oui c'est que pour des courts métrages je crois il y a une contrepartie il ne faut pas gagner de l'argent avec c'est ça mais par contre quand il y a des producteurs il y a eu l'exemple avec Franck Darabon qui faisait partie de ces personnes là et en fait quand il y a des producteurs qui cherchaient des réalisateurs pour mettre en scène les adaptations de King et bien King a suggéré voilà Darabon en disant tiens lui il serait bien pour faire les évader allez hop prenez-le et ainsi de suite donc c'est des petits gens qu'il met de côté puis il n'oublie pas qu'il a aimé ces personnes là et hop il les conseille donc c'est vrai que King il est plutôt sympa sur les adaptations à part avec surtout un certain voilà un certain Kubrick voilà après il sait en fait bon je vais en parler du coup continuer sur mais ce qui est important pour lui c'est la thématique en fait il raconte notamment dans le bazar des mauvais rêves qui est un recueil de nouvelles où en fait avant que chaque dans le prologue il parle de son méthode d'écriture et avant que chaque nouvelle il explique comment lui est venue l'idée et comment s'est passée l'écriture des nouvelles du coup c'est assez intéressant parce que vous vous intéressez aussi à l'écriture et sinon vous passez le prologue et du coup il raconte d'un mauvais rêve qu'en fait lui il part souvent d'une idée d'un concept et qu'en fait il va écrire façon jardinier donc jardinier c'est quand tu écris au fil de la plume et que tu vas pas faire de plan avant et qu'ensuite à la relecture il va accentuer la thématique qui se dégage au niveau de l'écriture et pour lui la thématique c'est hyper important et du coup tu prends Shining du coup l'idée de base c'est un séjour dans l'hôtel qu'il a inspiré et la thématique c'est la peur qu'il avait parce qu'en fait quand il écrit Shining il venait d'avoir son premier enfant et en fait il avait apparemment des mouvements un peu violents qu'on le dérangeait pour l'écriture et il avait peur c'est Joe c'est son deuxième c'est Joe ah d'accord non mais il avait peur d'avoir des moments de rejet enfin de se montrer violent en fait vers les enfants moi j'ai pas eu la même anecdote aussi moi ce que j'ai eu c'est que en fait alors je l'avais vu dans le documentaire de Dupieux aussi mais je l'ai vu aussi sur le truc et en fait c'est qu'avec son gamin il faisait plein de bruit et tout enfin ça l'a énervé et puis même il avait écrit alors j'ai vu une autre chose il avait écrit sur son manuscrit genre tout fier genre hé j'ai décidé et en fait il avait eu envie de tuer son gamin à ce moment là et il s'est dit ah mais merde qu'est-ce que ça ferait si un gars voulait tuer son gamin mais il y a aussi l'histoire de l'hôtel comme t'as dit où en fait il a dormi dans un hôtel et il a fait un cauchemar où je crois que c'était des tuyaux je sais pas quoi qui attaquaient son gamin aussi enfin donc c'est un mix de tout ça c'est un peu ce que je suggérais quand je disais qu'il avait peur de se montrer violent à l'heure de son gamin mais ouais voilà donc en général du coup il y a deux thématiques et en final sur le moment il s'en rendait pas compte parce qu'il était pas encore senti de l'alcoolisme mais quand il a relu son texte plus tard et bah oui la thématique de l'alcoolisme elle est hyper présente en fait dans le bouquin donc on voit qu'il y a des thématiques qui se dégagent et qu'il n'y a pas que les thématiques de l'alcoolisme ou de la dépendance mais il y a aussi un peu de notion de comment dire sociale il y a souvent souvent il va écrire sur des petites gens à qui il y arrive des trucs extraordinaires quoi et c'est vraiment son cheval de bataille on va dire c'est toujours sur des habitants d'un petit bled paumé dans le Maine qui sont pas hyper riches et qui doivent faire face à une menace Salem c'est des vampires plein de textes c'est des enfin ça c'est un clown etc enfin vous voyez et en fait à chaque fois c'est des personnages ordinaires en fait ce qui un peu le distingue de l'horreur qu'il y avait avant qu'il se fasse connaître voilà on était plutôt dans une littérature un peu plus gothique on va dire moi je rajouterais que le fantastique dans son oeuvre c'est souvent en fait un révélateur de la société qu'il dépeint par exemple tu citais ça et bien en fait dans ça tu vois que c'est une société qui est déjà assez malsaine où les gens il n'y a pas d'entraide les gens ils font genre on est sympa mais par derrière tu as des personnes qui abusent de leur épouse d'enfants ainsi de suite il y a du racisme et tout ça et en fait ça c'est la représentation de tous ces trucs négatifs c'est un peu ce mal absolu qui est en chacun de nous et qui ressort et ça arrive souvent enfin tous ces bouquins pareil tu vois Shining l'alcoolisme qui ressort c'est aussi les fantômes et le côté un peu possession qui montre que quand tu bois tu n'es plus du tout la même personne en quelque sorte et ça permet de l'illustrer aussi et pour lequel Shining c'était super important pour lui c'est ça qu'il a déçu dans l'adaptation de Kubrick c'est parce qu'il voulait vraiment lui remettre cette thématique là en avant parce que c'était un moyen de parler de son combat et de peut-être un peu bah voilà donner des trucs aux gens en disant faites attention voilà et ça l'a un peu peiné que Kubrick il n'utilise pas trop ouais mais non c'est clair je réponds à Chucky qui dit que ça critique beaucoup les sociétés des années 50 moi je dirais pas que parce que tu prends ses derniers romans ils ancrent vraiment dans la modernité dans la société dans laquelle on vit et il se montre encore plus critique de toute façon il suffit de regarder son Twitter qui est hyper actif et qui est très virulent contre l'Amérique actuelle notamment il était contre Trump mais pas que voilà donc il a un vrai parti pris social et bah de toute façon il suffit de regarder ses romans tu disais toi M.F mais tu peux en parler de Bazar où en fait ce qui tue les gens c'est le consumérisme et l'individualisme donc et il aime bien justement parler de société de comment une petite communauté soudée et ce qui peut la détruire aussi et en général ce qui attaque les membres de la communauté tu remarques qu'en général ils les isolent les uns après les autres pour les retourner et qu'ensuite ça devient une masse une masse informe et destructrice quoi comme c'est le cas aussi dans la tempête du ciel quoi puis je trouve que c'est quelqu'un aussi qui a un regard pertinent sur sa société et qui des fois met en avant des choses qu'on a maintenant enfin on en parlait avec James mais il y a des romans où tu dis bah en fait il avait déjà compris avant nous les réseaux sociaux les trolls les trucs comme ça et le côté fake et je sais pas je trouve qu'il a quand même la rage quoi ouais voilà la rage c'est un gamin qui va faire prise d'otage dans une école et au moment où il l'a sorti il y avait pas trop des tueries etc et faut savoir qu'il a dû le retirer de la vente parce qu'ils avaient peur que ça encourage des nouvelles tueries quoi apparemment c'est lui qui a demandé c'est lui qui a demandé parce qu'il avait entendu dire alors je sais pas si c'est vrai mais qu'apparemment il y avait des gosses qui s'étaient inspirés du bouquin et donc il a eu peur qu'il y en ait d'autres qui fassent ça et il a demandé lui-même à ce que ça soit retiré ouais les mecs de Colombine avaient lu la rage puis après quand même il y a en plus du côté social moi ce que ce que j'aime bien c'est qu'il y a vraiment tout un truc sur son rapport justement à l'écriture et au personnage de l'écrivain enfin c'est un personnage qui revient dans beaucoup de ses oeuvres et à chaque fois tu vois t'as l'impression qu'il y a un truc de haine enfin une relation haine-amour entre lui-même et son personnage d'écrivain en fait sur le processus de création et je trouve ça intéressant on parlait de la part des ténèbres justement où c'est un alter ego qui revient en disant bah non je suis ta création il faut que tu me redonnes vie et pour l'autre c'est quelque chose qui le fait souffrir t'avais une nouvelle aussi où t'avais un gars qui venait voir un écrivain et qui voulait que justement il change la fin d'un bouquin ou je sais plus où il écrit la fin d'un bouquin non c'est misérien non non mais il y a un autre truc ça a été adapté aussi en film avec Johnny Depp et je sais plus et Torture Fenêtre quelques non c'est Fenêtre Secrète je crois oui mais le bouquin c'est Minuit 4 oui voilà ouais donc c'est souvent ce personnage c'est pas logique d'ailleurs il appelait ça Minuit 2 et Minuit 4 il n'y a pas de Minuit 1 ni de 3 je crois que c'est par rapport à comment il a écrit il faudrait que c'était de la nuit ou je sais plus quoi enfin je sais plus bref mais ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas le 1 et je vous jure qu'à l'époque je cherchais le 1 pendant longtemps je me disais mais pourquoi il n'y a pas de 1 pourquoi ça va 2 et 4 c'est pas logique il n'y en a pas un qui s'appelle juste Minuit non je ne sais pas je t'ai persuadé après c'est peut-être pour indiquer combien il y a de nouvelles dedans je ne sais pas en tout cas je trouve ce rapport à la création intéressant puis même dans la tour sombre il va se mettre en scène aussi dedans et en fait ça c'est hyper important la tour sombre de lire d'ailleurs il faut que je finisse parce que ça réunit vraiment tout son univers c'est le centre de son univers les personnages de ses bouquins vont se croiser il y a des événements c'est déjà un peu le cas des fois dans tous les bouquins qui se passent à Derry et à Castle Rock clairement si tu les lis dans Lord les personnages se croisent par exemple le shérif de Castle Rock tu le croises dans tous leurs bouquins des événements etc tout est interconnecté mais t'as aussi des rappels de choses qui se passent le cuisinier de Shining il n'est pas dans ça je ne sais plus dans quoi il est bref mais pour expliquer la tour sombre c'est pas un crossover c'est à dire que c'est le centre de sa création en fait la tour sombre je ne veux pas vous spoiler trop mais en gros il y a des personnages dedans et il y a un antagoniste qui veut réaliser un plan et en fait c'est tout le travail qui effectue King et le personnage du pistolet rose et ce travail d'imagination qui en gros retient cette entité de faire le mal absolu et donc c'est vraiment un truc comme quoi en fait la création est un pouvoir qui va être symbolisé dans cet univers de la tour sombre et ça je trouve ça intéressant et vraiment comme je le disais il y a Stephen King qui est carrément lui dedans parce qu'effectivement alors on avait revu ça dans une vidéo cet après-midi j'ai plus le nom de la chaîne mais ça expliquait qu'en gros Sea King il meurt avant de finir de faire le pistolet rose et bah ça veut dire que l'entité qu'il y a dedans elle va gagner en gros quoi c'est ce qu'ils sous-entendent donc c'est pour montrer en fait à quel point pour lui ce truc c'est central en fait mais on ne voyait pas le film bah l'adaptation elle va trop vite et pas de Renaud Ward d'ailleurs non je pensais que c'était l'émission où j'en parle n'est pas sortie tu peux le couper au montage plutôt que de le dire dans le live pardon merci James ça aussi tu couperas au montage je me suis sorti gueulé en live oui bah oui moi j'ai pas lu la tour sans vol bah oui moi j'ai commencé j'ai jamais fini j'arrive pas bah il faut il faut rentrer dedans mais pour moi c'est déjà interconnecté donc je me dis ok mais j'ai mal à voir non mais il faut avancer en fait tout début tu te dis c'est un peu longuet et puis après il y a des choses qui se passent qui font que tu rentres dedans et ça passe voilà après ça passe très bien après je sais qu'il y a certains textes qui passent pas par exemple je vais essayer The Dragon j'ai pas du tout acheté enfin ça m'est pas plus ah je l'ai pas aimé celui-là j'adore le talisman quoi donc j'ai pas du tout il me semble pas il m'évoque bah essaye mais après il y a un petit côté ça dans le sens où c'est un gamin qui comme les gamins dans ça il vit des trucs de merde dans sa vie et vraiment il va s'évader dans ce monde de fantasy quoi mais comme quand tu te barres tu fuis toujours tes problèmes et tes problèmes en fait ils partent avec toi bon bah il va retrouver d'autres problèmes quoi mais c'est vrai que King il écrit tellement que parfois dans le lot de tout ce qui sort il y a des bouquins qui sont moins bons que d'autres voilà c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de mon rapport à Dreamcatcher mais c'est un truc de fou ce truc parce que j'avais acheté le bouquin et je l'ai revendu parce que je l'ai pas aimé celui-là où vraiment j'avais dit mais c'est n'importe quoi et puis je vois qu'ils ont fait une adaptation un jour je tombe dessus par hasard et je me dis on est pas dans ton lien avec non c'est pas mon lien mais c'est pas possible de se vautrer autant alors que le gars il a fait des trucs de génie et il fait des trucs mais avec des choses qui te sortent des fesses c'est pas toujours tout réussir non c'est sûr essayez d'écouter genre tous les albums de votre groupe préféré vous allez voir que non tout n'est pas bon toujours et puis pareil en tant que réalisateur ce qu'il a essayé de réaliser bon maximum overdrive le film me fait bien marrer mais c'est quand même pas un chef d'oeuvre c'est plus du nanar qu'autre chose mais je crois que lui-même il a dit non la réalisation c'est pas pour moi je vais rester dans mon corps de métier donc c'est marrant et puis il fait de la musique aussi à côté oui il a un groupe de musique ouais ouais voilà et puis il possède des stations de radio pareil la musique c'est quelque chose qui est hyper important dans son oeuvre aussi je crois avoir lu sur l'écouteur de la musique voilà ce que je l'allais dire après ce qu'il dit oui oui c'est ça et puis souvent il y a des références à ça ou dans la façon dont les personnages vont être et tout et c'est super intéressant en fait voilà t'avais fini ce film ou t'avais d'autres oui j'ai fini bon j'ai fini j'ai fait le et bien voilà maintenant juste pour dire dans les juste pour finir juste il faut dire que souvent il est critiqué parce qu'on dit qu'il a un style soit disant trop populaire et vulgaire j'ai vu ça dans pas mal de critiques style tu vois prout de prout j'ai envie de dire mais il se fait souvent reproche de ça quand il était primé c'était pour des nouvelles et c'était genre il avait déjà 20 ans de carrière déjà c'est un signe après la littérature américaine et je pense moins élitiste que la littérature française mais ça reste quand même élitiste et quand tu fais de l'horreur de base t'es qualifié comme populaire et pas digne de recevoir des prix quoi et lui il dit qu'il en a un peu souffert au début mais que maintenant il préfère être un romancier populaire que voilà il a raison en tant qu'il prend son pied et XP qui est en forme dans le chat parce que je demande Chucky qui cite j'étais très marquée par les films Cujo et XP qui dit le film ne manque pas de chien moi je dis pas alors si il n'y en a qu'un seul mais tu joues j'aime beaucoup voilà oui je crois que c'est pour ça que j'avais peur de chien même s'il fait il y a beaucoup parlé pardon je n'ai rien fait j'ai parlé de son travail d'écriture elle va continuer à parler parce qu'il va me donner ah j'avais une anecdote moi sur Cujo vas-y vas-y et ben quand on était gamin avec mon frère on avait enfin avec notre famille on avait un Saint Bernard voilà et mon frère a été genre dingue de Saint Bernard genre vraiment il faisait n'importe quoi genre il aurait déchiré bouffé tous ses livres il aurait rien dit et en fait notre chien quand il commençait à vieillir il a commencé à avoir un peu des mouvements un peu tarés des fois genre il ne nous reconnaissait plus et moi comme je suis une grosse sadique qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai offert Cujo à mon frère oh putain il m'a parlé de son testament donc je pense que ça va il s'en est arrivé moi je n'ai jamais vu parce que je me suis fait mort pendant un chien quand j'étais petit et du coup moi ça m'a fait trop bien j'ai déjà assez peur des chiens mais je crois que c'est pour ça que j'ai peur des gros chiens en fait je suis toujours méfiante non mais t'as peur de tous les chiens non les petits ça va c'est les gros chiens il peut me sentir non seulement la peur du chien mais aussi la chaleur et en fait c'est ce qui m'a plus marqué dans le film c'est la chaleur c'est vrai d'accord bon Feil oui bonjour quel est ton lien avec comment t'as découvert Stephen King Stephen King Stephen King et ben je crois que j'en avais parlé un peu dans les mises mais c'était ben je crois que j'ai découvert j'étais au collège donc je devais avoir 11-12 ans je sais pas si c'était le bon moment mais en tout cas je furtais dans je crois que c'était une CDI donc je regardais les bouquins puis j'avais commencé un peu à découvrir des trucs fantastiques horrifiques j'avais commencé par Frankenstein et puis un jour je vois un bouquin où il y a marqué cimetière avec un S je me dis tiens cimetière avec un S voilà c'est bizarre ça commence par un S c'est bizarre et je commence à regarder tout la couverture je me dis c'est sympa et je le prends et j'ai commencé à le lire et ça m'a fascinée et terrifiée en même temps vraiment et ça m'a passionnée et c'est comme ça que j'ai commencé mon rapport avec Stephen King après ça j'ai voulu en lire d'autres et déjà que j'avais envie d'écrire je me suis dit c'est ce type d'histoires que j'ai envie d'écrire c'est des histoires qui font peur voilà c'était avant Tolkien d'ailleurs je crois à peu près que j'ai ou à peu près au même moment tu vois donc et toi Sophie ? et ben moi j'ai découvert Stephen King avant Lovecraft et Girl and Poe je sais pas en fait c'est tellement lointain que j'arrive même pas à me souvenir c'est quoi le premier que j'ai lu je sais que j'étais très marquée par Salem je sais que j'ai moins aimé les yeux du dragon que pourtant quand j'étais plus jeune j'aurais peut-être plus accepté la fantaisie qu'aujourd'hui où je suis un peu plus réfractaire parce que je suis un peu saoulée des longs prologues où on te présente tout l'univers et bref non franchement je me rappelle par contre que quand t'avais Jurassic Park qui était pas satélique mes parents m'avaient dit non tu regardes pas ça risque d'être trop violent en fait je pensais que c'était surtout mon frère qui était effrayé déjà par les Disney par les scènes de frayeur des Disney donc ils se sont dit on va pas les traumatiser et l'empêcher de dormir mais bref moi je suis tellement frustrée j'étais dans ma tête mais je lis du Stephen King alors je peux bien regarder du Jurassic Park ça peut pas être plus flippant voilà donc ouais et je lisais ouais tout ce qui peut-être pas tout ce qui sortait parce que j'avais pas forcément assez d'argent pour aller acheter tous les livres de Stephen King mais tous ceux que je récupérais tous ceux que je trouvais au BDI effectivement au BDE je sais plus comment ça s'appelait bref la biothèque et ouais c'était assez cool c'était cocoon je trouvais même quand j'ai lu Misery et je me rappelle que Misery je devais être au lycée je crois et je l'ai censé réviser pour le bac et j'arrivais pas à décrocher le livre j'ai failli foirer mes examens à côté de Misery moi j'avais mal aux chevilles ah non pas du tout j'avais mal dans les os et tout c'est mon côté je suis du côté des méchants et j'avais lu aussi écriture alors je me rappelle que j'avais lu pareil au lycée et c'est le moment où je commençais à écrire vraiment essayer de me dire je vais essayer de finir un projet parce que avant ça j'essayais d'écrire des romans et j'y arrivais pas et du coup quand il conseillait d'écrire des nouvelles bon c'était pas le seul mais voilà je me suis dit ah oui c'est pas bête peut-être qu'un texte court c'est plus facile de finir et effectivement j'ai réussi à finir une nouvelle que j'ai présentée après pour mon dossier d'inscription dans mon école donc merci Stéphane King grâce à toi j'ai pu faire cette école et je pense que le fait que j'écrive aujourd'hui autant c'est aussi grâce à lui parce que j'ai suivi ses conseils assez tôt et c'est un auteur vers lequel tu reviens quand tu vois un truc quand il sort un truc récent tu vas dire alors figure-toi que quand il a sorti à l'époque de Do mais l'histoire de Lisée non c'était un moment où j'aimais pas trop ce qui sortait et du coup j'ai arrêté de me diriger vers ça je crois que c'était Dreamcatch enfin il y a quelques-uns comme ça qui m'ont déplu et je me concentrais que sur les vieux sachant que j'avais pas tout lu j'ai encore pas tout lu parce qu'il a telle production et je dis pas que du Stéphane King forcément bah du coup j'arrêtais d'aller vers sa nouveauté et je crois que c'est avec celui qui se passe à Dallas avec Kennedy qui remonte dans le temps 22 c'est ça voilà j'ai du mal avec les dates en plus donc un titre d'une date et bah c'est lui qui m'a un peu réconcilié avec sa nouveauté je me suis dit ok bon ça manque un peu de surnaturel et fantastique et d'horreur et puis j'ai relu à nouveau de ses nouveautés et puis des fois il ressort aussi des textes idées inédits par exemple le bazar des mauvais rêves c'est c'est un nouvelle anthologie où en fait il a mis beaucoup de nouvelles qui n'ont jamais été publiées ou alors qui ont été coupées pas mal et qui l'ont remis en entier et du coup voilà je partageais entre les rééditions des anciens textes et et les nouveautés mais oui oui je suis revenue à Stéphane King c'est vrai que les auteurs que tu lis quand t'es ado et jeune au bout d'un moment tu t'en détaches et du coup bah des fois il y a besoin de temps avant d'y revenir quoi mais je suis revenue et j'ai pas posé la question à Feil mais Feil oui est-ce que tu est-ce que quoi tu as continué à lire de Stéphane King bah oui j'ai toujours continué à lire du Stéphane King bah voilà grâce aux bibliothèques et tout ça et c'est vrai que là j'ai envie de me lancer un défi d'avoir un peu un peu tout donc quand j'envoie des pas chers il y a trop de trucs mais en fait ça m'énerve de prendre dans les bibliothèques parce que les gens ils sont pas respectueux alors j'ai envie de ça ah ouais ah mais ça m'énerve les gens ils écrivent dans les livres et ils les cornent quand tu lis un livre de Feil il faut lire comme ça c'est pas vrai il faut pas corner c'est tout il faut respecter mais tu prends la bibliothèque mais non mais tu fais comme ça mais non mais tu fais comme ça et j'aime pas qu'il y ait des marques sur mes tranches et puis je les tiens pas comme ça bon alors Feil va sur TikTok il y a plein de tutos pour ne pas les gens dans les bibliothèques ils cornent les pages et ils écrivent dans les livres tu veux voir l'état de mon l'état de mes livres ils sont dans un état pas possible parce que moi je l'ai ah non non ça me rentre regarde ça va te faire mal au coeur l'état du pot oh là 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 je l'ai depuis le lycée mais moi ça me rentre déjà pour un poche qui est survécu aussi longtemps c'est déjà pas mal parce que les poches c'est comme des VHS c'est une durée de vie mais c'est pour ça que je fais doucement pour les poches non mais en tout cas oui je continue à lire du Stephen King et bizarrement quand j'ai un coup de mou je me fais un Stephen King et ça me refait du bien et puis ça me réinspire surtout là tu vois quand j'avais ma grosse panne d'écriture que j'arrivais plus du tout à écrire et bien j'avais mis un peu en pause Stephen King aussi comme si tu vois genre j'avais pas le droit de le lire parce que j'avais arrêté et puis un jour j'ai repris et ça m'a aidé aussi à bah ouais tu vois ce que tu manquais c'était Stephen King oui c'était lui vraiment et toi James je sais que t'allais le dire personne ne le pose à qui bah je sais que t'allais le dire mais moi j'en ai je crois que j'ai un comme fait j'ai un peu répondu dans le pilote mais moi Stephen King enfin Stephen King c'est très lié à une période spécifique de mon adolescence de ma pré-adolescence notamment avec les campings je crois que j'avais acheté moi je me souviens du premier que j'ai lu et c'était Shining que j'avais pas pu lâcher je crois que je l'avais lu je l'ai lu pratiquement d'une traite parce que j'avais vraiment été marqué et du coup j'avais fait chier mes parents pour voir le Kubrick et j'avais été déçu parce que ça je me suis senti comme Stephen King en mode c'est pas la même fin c'est pas pareil et du coup j'avais pas aimé je comprends totalement moi je sais que j'ai vu le film avant de lire le bouquin et pourtant sans avoir lu le bouquin avant quand j'ai vu le film j'ai fait c'est pas parce que c'est une attention Stephen King il manque quelque chose ça manque de chaleur ça manque d'une thématique genre l'alcooliste ça va pas et du coup après on allait avec mes parents on allait beaucoup en camping et je me souviens d'un séjour en camping où il avait fait que flotter et en fait dans ce camping il y avait une espèce de petite superette avec plein de bouquins vous savez c'est du tout un truc qu'on voit dans les gares avant sur un espèce de truc qui tourne et il y avait plein de Stephen King en poche qui était pas cher du tout et j'en avais acheté un j'en avais acheté deux j'en avais acheté enfin vraiment je me souviens on pouvait rien faire parce qu'il flottait et je m'enfermais dans ma tente pour lire du Stephen King franchement ça devient trop bien que le bruit de la pluie ouais et j'en ai lu plein comme ça mais le lire c'est même pas moi c'était un peu par dépit j'avais pas choisi des trucs spécifiques mais c'était ceux qui étaient là parce que c'était pas loin il y avait beaucoup de nouvelles notamment et ça m'avait beaucoup marqué et j'avais un peu lâché j'avais lu écriture parce que j'avais vraiment après ça j'avais trop accroché et je me souviens que je l'avais acheté en grand format quand il était il venait de sortir et oui bah on le retrouve pas de quoi moi je voulais le racheter parce que du coup moi je l'avais vu en bibliothèque et je voulais me le racheter en pocket il m'a dit je l'ai ça fait 15 ans ça fait 15 ans qu'on est ensemble c'est moi qui ai rangé les bouquins je sais tout je ne l'ai pas vu j'avais fait tout un truc au rassemblement je me souviens la gueule du grand bar c'est pas grave il a peut-être été rangé dans un carton qui n'auraient rien à voir c'est souvent ça ça m'étonnerait ou alors vous voulez passer à quelqu'un qui l'a ramené ah ça c'est la spécialité de James il prête des bouquins notamment son lien avec l'enfance bah c'est pas de sa faute oui mais je lui ai dit t'arrêter de prêter pardon c'est pas moi je parle avec Sophie mais oui mais je te défends James je te défends merci donc j'avais beaucoup aimé par rapport à tout le moment il raconte son enfant son lien avec avec Po et avec ça m'avait marqué tout ce truc autour de son père qui a disparu enfin qui s'est cassé surtout oui il a fait le fameux je vais acheter des clopes et il est jamais revenu oui c'est vrai je crois que lui c'est vraiment ça oui oui c'est ça il le dit je vais acheter des clopes et il est jamais revenu il le redit encore une fois et je le recite le documentaire et le seul truc que tu laissais c'est un carton une caisse avec des livres avec du Lovecraft ouais et pas que ça il y avait aussi le livre de je suis une légende c'est quoi c'est Matherson Richard Matheson ouais Matheson et il aime beaucoup cet auteur Richard Matheson Stephen King et Lovecraft c'est les trois piliers pour moi de la littérature fantastique et moderne je suis d'accord et du coup là avec les adaptations en ciné et en série c'est souvent drôle que je me suis remis à notamment 22.63 Mister Mercedes et tout et du coup je me suis remis à relire du Stephen King et notamment ma spécificité dans cette émission parce que oui j'ai une spécificité je vais essayer de parler de livres audio et lui il a beaucoup de livres audio tous les livres ne sont pas publiés en livres audio mais lui c'est pratiquement systématique ouais Jean Rappard des Ténèbres n'est pas un livre audio parce que du coup tu m'as converti parce que comme il fallait je me suis dit je vais peut-être relire les autres et surtout j'ai cité entre deux livres à parler du coup je me suis dit bon il faut lire super vite et finalement je passe beaucoup de temps en voiture donc je me suis dit en voiture tu peux pas lire mais tu peux écouter mais c'est vrai qu'en France j'étais un peu un peu en mode bloqué parce que les livres audio en français je trouve qu'ils sont moins ils sont moins prenants que les livres audio anglais je pense que c'est une question de budget parce que mine de rien le mixage ça coûte de l'argent ça coûte vraiment cher apparemment payer les artistes et payer les artistes pour faire quelque chose de convenable voilà parce que des fois c'est un peu c'est pas ouf je trouve mais bon ça permet quand même si on n'a pas le temps de lire c'est vrai que je te rejoins James il vaut mieux écouter que ne pas du tout ne pas du tout alimenter avec de la lecture mais c'est cool en tout cas c'est sympa les livres audio surtout quand c'est Nicolas Cage qui lit la voix française c'est énorme c'est énorme je dirais j'ai passé mais le gars il fait Harry Potter et Harry Potter je les avais écoutés par curiosité mais putain c'est tellement mieux que les films le mec il vit à fond quand il joue Harry Potter on dirait une hystérique il est formidable en Hermione je parle de attend de la doublure de Nicolas Cage ou de Nicolas Cage de la voix française mais j'aimerais bien je suis curieuse je veux voir maintenant je veux voir Nicolas Cage faire du après souvent il y avait un peu ce jeu à boire du Stephen King avec les trucs qui reviennent ces espèces de tropes le men l'alcoolique il a perdu un peu ça il y a des bouquins où c'est vraiment le bazar de l'épouvant notamment où vraiment tu peux cocher tous les tropes les Tommy Nockers aussi j'ai l'impression qu'il s'est un peu détaché pour moi il a eu un peu je reste quand même convaincue qu'il y a eu un petit passage à vide le moment où j'ai décroché les débuts des années 2000 je dirais c'est vraiment un peu l'accident et après là ces derniers temps j'ai l'impression qu'il parle effectivement de l'Amérique moderne et qu'il a vachement de respiration je pense effectivement plus j'ai l'impression qu'il est revenu en force depuis peut-être 5-10 ans mais mais ouais et là c'est pertinent et ça se vaut aussi je trouve qu'il écrit un peu moins il n'y a peut-être pas un livre par an et mine de rien il vaut mieux faire moins et faire de plus qualitatif que faire beaucoup et 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 que ce soit d'autant que lui il écrit dans les détails aussi c'est un truc qu'on n'a pas trop parlé mais sa méthode d'écriture c'est aussi beaucoup de détails il va te faire des digressions alors moi je suis une spécialiste de la digression mais à côté de Stephen King je suis un enfant de coeur il te fait des digressions des fois c'est la moitié du chapitre quoi il va te décrire un petit détail de la vie d'un personnage qui est ultra secondaire du coup tu fais ok on part on est parti on te suit et en fait c'est toujours intéressant c'est dans la part des ténèbres je crois à un moment donné il te fait la biographie du faux soyeur que tu croises pendant deux secondes et ce mec n'a aucune importance n'est aucune assistance sur la suite c'est dans les règles de ce qu'il ne faut pas faire normalement mais en vrai si c'est bien fait ça rajoute du background ça rajoute des petits détails et ça rend l'histoire crédible en fait je trouve je vais en parler quand je parlerai de Salem vous verrez mais c'est exactement ça pareil je crois qu'on va tous en parler je pense et bien on va enchaîner juste il y a un truc qu'on n'a pas cité c'est Anatomie de l'horreur parce que c'est un essai qu'il a fait où justement il parle du genre il fait un petit état des lieux il livre ses pensées c'est super intéressant si justement vous voulez écrire et écrire des histoires de ce type là je trouve que son analyse elle est plutôt pertinente je crois que c'est plus une analyse critique que des conseils d'écriture non non c'est pas des conseils d'écriture mais c'est vraiment genre un état des lieux du genre et ce qu'il en enfin tu vois ce qu'il envoie au moment où il écrit ce qu'il en pense et tout et voilà je trouve ça intéressant et pourquoi pas voilà en complément d'écriture aussi lire ça voilà c'est bon j'aime ça je t'en vais plus et lisez du Joel aussi si vous avez envie mais apparemment je crois que tous ces enfants à part une ont tenté l'écriture et sa femme écrit aussi elle fait de la fantaisie je crois plus et donc oui c'est Sophie qui commence avec sac d'os Sophie vas-y je te laisse la parole alors je vous fais le petit pitch des bouquins pour commencer donc c'est l'histoire d'un romancier comme par hasard on avait pas dit qu'on faisait un truc avant lire un extrait avant ah oui pardon ouais refont l'ombre vas-y James relance là vas-y fais l'extrait alors je voulais l'extrait pardon d'avance parce que je dis pas très bien dans les rêves de Sarah Law les éléments majeurs sont les bois derrière moi la maison en dessous de moi et Michel Noom en personne pétrifié sur place au milieu la nuit tombe et un danger rôde dans les bois ce sera terrifiant de se rendre dans la maison peut-être parce qu'elle est longtemps restée inoccupée mais je ne doute jamais que ce soit là que je dois me rendre terrifiant ou non c'est le seul abri dont je dispose si ce n'est que je ne peux pas faire un pas je suis paralysée j'ai le bloc page du marcheur dans le cauchemar j'arrive finalement à m'approcher de l'abri mais voilà celui-ci se révèle trompeur il se révèle plus dangereux que je m'y serais attendue dans euh oui dans mes rêves les plus fous mon épouse défeinte s'y cache et elle s'y précipite sur moi en hurlant entremêlée dans son linceul pour m'attaquer cinq semaines plus tard et à plus de quatre kilomètres à quatre mille kilomètres de déry le souvenir de cette chose blanche filant à toute vitesse et de ces manches qui me flottaient me faisait encore frissonner et regarder par dessus mon épaule était-ce Johanna je n'avais aucune preuve n'est-ce pas le fantôme était complètement enveloppé dans son linceul le cercueil ressemblait à celui dans lequel elle avait intérêt mais ça ne pouvait être juste pour me fourvoyer voilà donc c'est un roman qui parle bloc page de l'écriture de l'écrivain donc c'est un auteur en fait qui en fait est à succès mais pas de bol sa femme meurt enceinte sur un parking mais pas shooté par une bagnole il y a un accident de voiture mais ce n'est pas la cause première et en fait après la mort de sa femme en fait il tombe dans une espèce de dépression un peu il boit beaucoup et il a le blocage de l'écrivain et du coup bon il commence à être un peu hanté par sa femme mais ça ne débloque pas du tout son blocage du coup il finit par aller vivre dans leur maison de vacances où en fait il réalise que sa femme y allait beaucoup plus souvent qu'il ne le pensait et qu'en fait quand il était plongé dans ses trances d'écrivain en fait sa femme faisait plein de trucs qu'il ignorait du coup il commence à se dire ça se trouve à une liaison et il devient un peu fou de jalousie et il commence à faire son enquête sur qu'est-ce que faisait sa femme et parallèlement à ça il rencontre Mati une jeune femme de 20 ans qui semble avoir la vingtaine et sa fille de Kira et en fait l'enfance porte le même nom que le nom qu'il voulait donner à sa fille enfant qui est mort avec sa femme sur le parking donc du coup il est persuadé que c'est un peu la réincarnation de cet enfant qu'il aurait dû avoir et il va essayer de défendre du coup la mère et la fille face à Max Devory un riche mania de l'informatique qui veut récupérer la garde la petite fillette donc du coup on a une histoire de drame familial une lutte des classes puisque la fille et sa gamine sont très pauvres face au riche mania et lui se situe un peu entre les deux il dit qu'il est riche mais pas aussi riche que le mania qui c'est un espèce de Bill Gates en plus sans ce mec et ça parle aussi de deuil et de fantômes en fait et d'écriture puisqu'il va nous faire un petit panorama de toutes les difficultés d'écrivain donc voilà donc on a vraiment comme tu disais James tous les tropes de Stephen King dans ce bouquin toutes ses obsessions dans on va dire le premier début de sa carrière c'est quand même un épais volume on parle de 600 pages donc voilà ou on va aussi avoir un autre trope aussi qui est la petite communauté qui au première vue a l'air accueillante mais finalement ne l'est pas tant que ça qu'on retrouve aussi dans pas mal de ses bouquins alors moi le truc qui m'a vraiment plu dans sa gdos c'est parce que Stephen King il y parle beaucoup de lui-même en fait il y a une règle d'écriture qui dit parlez de ce que vous connaissez Stephen King l'a beaucoup appliqué dans son écriture et là il nous parle en fait des difficultés du blocage d'écrivain où en fait il a vraiment sa femme et sa son alpha lectrice qui va aider tous ses bouquins et du coup elle n'est plus là il n'arrive plus à écrire et il a vraiment entremêlé la tristesse de la paire de sa femme et du coup je me suis dit en le disant que vu que c'est très proche de lui le personnage il a imaginé ce que ça ferait de perdre sa femme et aussi il va parler aussi de bas de problématiques du fait qu'il faut publier tant de bouquins que qu'il faut avoir un agent littéraire etc enfin il y a plein de petits détails techniques qui peuvent se rajouter il va même nommer explicitement d'autres romanciers c'est un truc qui fait aussi dans la part des ténèbres donc vraiment et tu vois à quel niveau il se situe donc c'est assez il y a un côté quatrième quatrième mur qui est brisé mais pas vraiment brisé il ne s'adresse pas vraiment à toi mais tu as l'impression un peu qu'il parle de sa vie à travers le bouquin et d'ailleurs il y a une scène aussi où tu as la gamine qui manque de se faire faucher c'est lui qui compte sa voiture et que ça arrive pas longtemps avant son accident en fait il a écrit ce bouquin pas longtemps avant son accident je me suis demandé si ce n'était pas un peu prémonitoire limite en fait parce que la scène est vraiment troublante quand tu lis et quand tu sais ce qui lui est arrivé tu fais sauf que la gamine ne se fait pas renverser heureusement parce que je pense qu'elle serait morte elle a 5 ans dans le bouquin ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'il y a beaucoup de références à Rebecca de Daphné Dumonnier qui est un roman que j'adore et là c'est tout le roman en fait c'est un espèce de gimmick qui revient Rebecca en fait il dit que pour revenir à sa maison de vacances en fait il confond tout le temps la maison de vacances avec le nom de la demeure de Manderley dans Rebecca donc du coup il y a vraiment cette association et il y a d'autres références aussi il y a des références à Alfred Hitchcock présente la série ça fera plaisir expé que je mentionne cette série je pense et il y a d'autres d'autres oeuvres d'autres bouquins donc effectivement les autres auteurs qui sont publiés etc donc c'est un livre à références voilà voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre par contre moi j'ai trouvé quelques petits défauts je trouve que le livre est des fois un peu trop détaillé par exemple on va partir dans des détails sur par exemple il y a des e-books qu'elle a acheté à un moment donné sa femme et en fait c'est des gardiens protecteurs d'esprit alors évidemment c'est une utilité parce que c'est une histoire de fantôme mais genre il va te raconter le détail du truc et des fois il va partir dans des détails qui vont revenir en fait puisque après c'est réutilisé mais du coup ça peut donner un sentiment de redondance des fois et un petit ventre mou qui est un peu difficile à passer néanmoins néanmoins je vous encourage à le dépasser parce que après ça devient vraiment Pepsi vraiment genre il se passe des retournements de situation assez hard quand même sachant que le début était un peu pépère donc voilà ça te retourne un peu et les scènes les scènes d'horreur sont vraiment assez prenant ça prend par les tripes on retrouve encore une histoire aussi de famille avec d'héritage et vraiment les péchés des parents se répercusent sur les enfants c'est vraiment aussi une des thématiques du bouquin genre de thématique que j'aime bien donc moi ça m'a parlé et puis il y a aussi un rapport avec les fantômes que j'ai trouvé intéressant dans ce livre parce qu'en fait il appelle les fantômes en fait il appelle le fantôme de sa femme parce qu'en fait il est tellement en manque en douleur d'elle qu'il l'appelle et il y a vraiment ce rapport avec les fantômes à la fois ils font peur et à la fois ils sont ils sont importants et en fait il n'en a pas vraiment peur en fait il les attend il les espère et du coup il y a ce rapport un peu ambigu avec les fantômes qui change du les fantômes ça fait forcément peur en fait et j'ai trouvé ça intéressant que dans un livre d'horreur on n'est pas forcément que peur des fantômes en fait on peut les appeler et on peut les aimer et on peut y voir du soutien et pas que un truc négatif en fait ce qui est assez rare je trouve dans la littérature fantastique ah et puis il y a un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé c'est l'aspect social que je vous disais c'est un hameau où en fait les gens ne sont pas fortunés et du coup le mec riche inonde de pognon toute la ville et du coup les gens ne sont pas forcément aimables envers les gens que cet homme riche n'aime pas et vraiment il y a l'effet de toute la communauté se referme contre toi qui en fait est un truc qui arrive vraiment voilà on sait que des familles entières peuvent se déchirer pour de l'argent donc imaginez ce qu'il peut arriver dans une petite ville et il y a aussi ça parle de racisme en fait aussi puisqu'il est arrivé à un drame avec un drame à cause d'acteurs racistes d'une partie de la communauté et c'est un point important de l'histoire et il y a toujours cette histoire de en fait on ne peut jamais évacuer le problème si on le met sous le tapis parce qu'au final on comprend que les fantômes ils sont là parce qu'en fait il n'y a jamais de justice on a enfoui le drame sous le tapis on refuse d'en parler et du coup ça amène plein de merde surnaturel voilà et du coup et du coup c'était je trouvais que c'était sympa voilà c'est tout c'est assez il est dense comme roman ça aborde plein de sujets plein de thématiques mais il est assez sympa il a quelques petits défauts quand même mais voilà et puis je me suis dit il était moins connu que peut-être les autres voilà mais moi moi je l'avais bien aimé j'avais un bon souvenir et là en t'écoutant en parler j'ai envie de le relire c'est vrai qu'il y avait une certaine la mélancolie qui se dégage de l'oeuvre m'avait pas mal touchée ça m'a fait penser justement à des vieux récits on parlait des histoires victoriennes des choses comme ça tu sens qu'il y a un feeling dans le traitement des fantômes et ça ça m'avait vraiment plu mais je suis en train de me demander ils n'avaient pas fait un téléfilm ou un film si avec Bruce Man ouais j'ai essayé de le regarder c'est vraiment pas terrible c'est pas terrible c'est très cucu ne regardez pas ça à la limite si vous voulez une adaptation écoutez le livre audio après je me suis en train de rigoler la voix un petit peu trop posée mais non le téléfilm il était vraiment pas terrible en plus en budget mais en plus enfin aussi ce qui explique ça c'est quand je crois que quand il l'a tourné lui-même déjà il était en deuil aussi il y avait une histoire je sais qu'il avait perdu sa première femme sur le cobaye mais je crois qu'il était encore pas bien c'était ouais c'est pour ça aussi peut-être qu'il n'est pas réussi parce qu'il est très mauvais dedans je ne vais pas dire de bêtises mais il me semble qu'il y avait une histoire comme ça où il n'était pas bien à l'époque aussi et donc toi tu as bien aimé Sac d'Oss oui moi j'aime beaucoup Sac d'Oss et vraiment j'ai très envie de le relire en t'écoutant en parler c'est vrai que je me dis tiens je ne vais pas le relire exprès pour voir un peu et tout et non non ça me donne encore plus envie de le dire mais j'avais vraiment trouvé enfin j'avais vraiment aimé ce côté mélancolique et j'avais bien aimé aussi le rapport encore une fois à l'écriture parce que je trouve que le blocage il en parle bien en fait enfin tu le ressens c'est pas le cliché tu vois du parce que souvent tu as des films où genre l'écrivain il n'arrive plus à écrire avant qu'il devient alcoolique en mode je suis une sous-merge j'arrive pas à écrire je me fous ouais voilà mais là je trouve que tu sens bien la torture que c'est en plus que c'est pas juste que tu aimes faire en fait c'est même pire que ça parce que genre il a le blocage d'écrivain donc il n'arrive plus à rien faire et comme en plus il est dans le bad il ne fait rien et vraiment genre il ne fait pas ses journées à faire des mots fléchés et j'ai trouvé ça encore plus horrible que ces mecs qui disaient je vais dans les bars et je me suis de la coke tu vois c'est genre vraiment l'ennui au degré le plus élevé quoi c'est genre il est mort à l'intérieur c'est ça quoi il s'emmerde tellement qu'il fait des mots croisés quoi et il fait même des concours de mots croisés quoi le pauvre mais après ce qui est intéressant aussi c'est que l'écriture pour moi il le présente comme si c'était le coeur c'est à dire que le personnage il est en deuil il a un peu ce syndrome du coeur brisé donc ce coeur brisé ça va se montrer par quoi par l'écriture parce que l'écriture est quelque part le reflet de son âme de ses émotions et donc vu qu'il est brisé forcément son écriture est brisée aussi enfin moi je l'avais je l'avais ressenti comme ça après peut-être c'est moi qui l'ai réalisé en tout cas l'écriture est liée à l'amour avec sa femme parce qu'en fait quand il retrouve un petit peu la force d'écrire c'est quand sa femme en fantôme se manifeste à lui donc c'est vraiment lié à sa femme et avec le coeur je sais pas parce qu'au final à la fin il retrouve le goût de vivre mais pour autant je suis pas sûre qu'il retrouve l'écriture en tout cas pas au niveau qu'il avait avant et je pense qu'il y a d'acceptation de passer à autre chose et que l'écriture était liée à sa femme et qu'était l'amour de sa vie certes mais voilà c'est après il faut peut-être du temps tu veux dire tu guérais pas comme ça là peut-être il commence à rentrer dans le processus de deuil et peut-être qu'à l'avenir il va réécrire ou s'il retrouve l'amour peut-être qu'il réécrira je ne sais pas moi j'essaie d'être positif pour cette personne et toi James tu l'avais lu toi ou pas non je ne l'ai pas lu mais j'ai envie de le lire maintenant en tout cas tu sais qu'il ne faut mieux pas regarder le téléfilm j'éviterai le téléfilm et le livre audio aussi apparemment qui n'a pas l'air ouais le livre audio n'est pas en anglais peut-être il peut être bien et dans le chat vous avez lu au sac d'os n'hésitez pas franchement à intervenir je voyais Chucky qui parlait de Derry alors sac d'os ne se passe pas à Derry en fait la ville principale où il habite c'est Derry mais on n'y reste pas longtemps donc là on part dans un petit bled au bord d'un lac alors je ne sais plus quel bled c'est exactement je me rappelle toujours dans le Maine en fait ouais c'est dans le Maine mais en fait ils appellent ça Sarah Law qui est le nom de la maison et le nom d'une chanteuse de jazz célèbre qui est allogée dans cette ville mais du coup tu as rarement le nom de la ville en fait le bled donc je ne me souviens plus c'est quoi le nom du bled mais c'est à côté de Derry mais ce n'est pas Derry même XP nous dit qu'il n'a jamais lu de Stéphane Roy ah bah peut-être qu'on va te motiver peut-être c'est maître Faye tu voulais nous parler de Salem parce que c'est le deuxième Stéphane King que j'ai lu et je me suis dit tiens j'ai envie de revenir dessus donc je vais vous lire un petit extrait voilà quelque chose quelque chose l'avait réveillé il resta immobile les yeux levés vers le plafond dans l'obscurité totale un bruit du bruit mais non la maison était silencieuse ah ça recommençait un grattement Marc Petri changea de position et regarda du côté de la fenêtre Danny Click l'observait à travers la vitre sa peau était d'une pâleur cadavérique ses yeux rouges et luisants comme ceux d'un animal sauvage un liquide noirâtre lui coulait des lèvres sur le menton et quand il vit le regard de Marc fixé sur lui il découvrit ses dents longues et pointues en un sourire hideux laisse-moi entrer murmura la voix et Marc ne sut si ces mots avaient traversé l'air nocturne pour lui parvenir ou s'ils avaient résonné à l'intérieur de son esprit il sentit la terreur gagner son corps en une vague irrépréhensible comme si sa chair avant sa conscience avait compris la situation jamais il n'avait eu aussi peur pris encore que lorsque on l'a pris encore oui pire encore excusez-moi que lorsqu'il avait senti ses forces l'abandonner au large de la plage de Popham certains qu'il allait se noyer son esprit pourtant encore enfantin en mille manières évalua la situation en quelques secondes il ne risquait pas seulement la mort mais bien davantage laisse-moi entrer Marc je veux jouer avec toi comment ça fait pour cette dernière phrase j'ai choisi cet extrait vous allez voir c'est à tout moment de ce que je vais vous parler je vais vous parler je vais vous parler tu dis bien fait ah merci j'ai quand même un peu buté sur des mots moins que moi je pense donc je vais vous parler de Salem qui est sorti en 75 alors Stephen King il a eu l'idée de ce roman lors d'un cours auprès de ses élèves il était en train de leur parler de Dracula donc de Bram Stoker et il s'est dit tiens ça me donne des idées j'aimerais bien faire un peu une interprétation de ce roman Amasos et donc il a commencé à travailler là-dessus et puis c'est parti donc sur Salem qui est aussi connu sous Jerusalem Slot qui était le premier nom qu'il voulait donner au bouquin et il le propose sans grand espoir donc à son éditeur puisqu'il devait un autre livre et finalement son éditeur le rappelle en disant qu'il adore trop et qu'il veut absolument le sortir et il lui dit bah non mais pas Jerusalem Slot parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec certains religieux mais Salem voilà ça ira très très bien et donc ça parle de quoi Salem on suit un on suit un écrivain merci qui a été traumatisé enfant par un pendu qu'il a vu dans une espèce de manoir justement dans la ville de Jerusalem Slot et il décide de revenir dans cette ville là pour écrire un roman sur cette histoire et quand il arrive il veut racheter donc le manoir dans lequel s'est passée l'histoire et on lui dit qu'il y a deux antiquaires qui ont racheté la maison et qui apparemment sont en train de travailler pour ouvrir une boutique et donc il s'insère dans une portion de famille et au fur et à mesure il entend parler de mort mystérieuse d'abord il y a deux enfants qui disparaissent un n'est pas retrouvé l'autre est retrouvé mais il meurt quelques jours après d'une façon étrange puis on apprend que le faux soyeur qui s'en occupait qui s'occupait d'enterrer le petit lui aussi il a l'air malade et des gens disparaissent ensuite il se passe quelque chose et donc il mène l'enquête parce que ça l'intéresse et il va découvrir qu'il y a un vampire en ville qui terrorise tout le monde alors pourquoi j'ai choisi cette histoire comme je vous l'ai dit c'est le deuxième livre que j'ai lu et l'extrait que je vous ai lu à l'époque m'avait beaucoup marqué parce que il m'avait un peu terrifiée et pendant un moment je regardais bien qu'il n'y avait personne dehors je n'osais pas ouvrir la fenêtre la nuit et tout je préférais avoir chaud que de me faire bouffer par un vampire tu l'as lu tu l'as lu à quel ouais parce qu'en fait le truc aussi c'est que dans ce bouquin là tu suis le crivin et je ne sais plus le perso cheminin et aussi un enfant et l'enfant qui est confronté et du coup c'est d'autant plus frayant oui oui j'allais en parler mais tu fais bien de le dire je l'ai lu je te dis je l'ai lu après Cimetière donc je devais avoir 11-12 ans donc voilà à l'époque mais c'est ça que j'ai aimé en fait c'est qu'avec ce roman il reprend donc les codes de Dracula où on avait un roman qui était épistolaire donc qui était à base de courriers échangés d'extraits de journaux autre chose comme ça et là en fait ce qu'il fait c'est qu'il va utiliser des points de vue donc on va avoir différents personnages comme tu l'as dit Sophie on a donc Ben qui est le personnage principal qui est l'auteur on a ce petit gamin Marc on a aussi le love interest de Ben qui pareil est dans l'histoire et on a un prof du lycée donc de Salem aussi qui aussi est dans l'histoire donc c'est un groupe qui se construit qui vont être une force face à cette menace donc il y a déjà ce point là qui m'intéressait c'est-à-dire que de chapitre en chapitre on va parfois être concentré sur le petit gamin parfois sur Ben et puis parfois comme tu disais dans les histoires des descriptions on va voir des chapitres qui vont être sur des personnes habitant Salem donc on va découvrir leur vie et au fur et à mesure on va voir qu'il y a des changements chez eux ce qui permet de montrer en fait l'évolution en fait de la transformation et c'est là le deuxième point que j'ai beaucoup aimé dans ce roman là c'est-à-dire qu'au côté ben voilà un peu hommage à Dracula il y a une grosse inspiration de l'invasion des profanateurs de sépulture donc il y a un film qui a été adapté plusieurs fois où des extraterrestres arrivent dans une ville et remplacent petit à petit les gens et là on retrouve ça aussi dans Salem au fur et à mesure on s'est dit mais en qui on peut avoir confiance est-ce que telle personne est en train de se transformer qu'est-ce qui se passe et tout et donc il y a petit à petit il y a une atmosphère de paranoïa qui monte et on a l'impression qu'un étau se resserre sur nous et ça se ressent beaucoup à la lecture et le fait que justement King fasse beaucoup de descriptions que ce soit sur les persos secondaires les persos principales qui parlent beaucoup de leur état d'esprit et qui situent ça aussi dans une ville qui au départ il va nous la présenter comme étant une petite ville toute mignonne où les gens sont trop sympas et tout pour au fur et à mesure nous montrer qu'en fait le mal se cache derrière les rideaux parce que souvent il parle des fenêtres des rideaux des choses comme ça on se trompe que la petite famille qu'on trouve tout mignonne en fait par derrière la mère elle passe son temps à secouer le gamin ou à le frapper alors que par devant elle va faire la toute gentille des jeunes filles apparentes on va dire innocentes sont en fait des succubes aux yeux de certains et puis il y a tout un côté aussi pareil sur le regard donc je parle des points de vue mais dans la ville à chaque habitant a un regard qui juge sur l'autre et donc ça permet aussi de montrer à quel point cette American way of life elle est fausse et à quel point en fait tout le monde passe son temps à critiquer ce que font les autres si ça ne correspond pas aux codes de la société si ça ne correspond pas à leurs valeurs morales on a aussi des personnes religieuses qui vont critiquer parce que ça ne ressemble pas à la religion et ce qui est intéressant aussi à raconter par rapport au contexte social c'est qu'il a écrit après les histoires du Watergate et c'est quelque chose qu'il a marqué et il l'a dit lui-même c'est quelque chose qui lui a fait perdre certaines illusions en fait sur son pays et on retrouve cette perte d'illusions au travers de la ville de Jerusalem Slot appelée aussi Salem et j'ai trouvé ça super j'ai trouvé ça super bien en fait c'est vraiment ce côté genre chacun est pilote et tout et c'est là que ça m'a fait penser aux réseaux sociaux où les gens sur les réseaux sociaux ils sont là en mettant un beau visage alors qu'en fait par derrière leur quotidien il est peut-être compliqué et en même temps ils passent leur temps à juger les autres et au fur et à mesure qu'on avance dans le roman on se rend compte que les personnes qui jugent et les personnes qui vont basquer du côté vampirique sont souvent des personnes en fait qui sont envieuses de ce que font les autres et donc tout le monde est en train de se comparer en fait et là ce qui est intéressant c'est que le côté vampire la personne attire les gens à lui parce que justement il leur fait des fausses promesses en disant ah mais je sais qui vous êtes je vais vous donner ce que vous voulez et donc pour certains c'est genre j'ai envie d'avoir une fille genre si tu deviens vampire tu pourras la choper en gros à chaque fois c'est un côté un peu faussien c'est genre tu me donnes ton sang tu me donnes ton âme et moi je te donne ce que tu veux en échange donc il y a vraiment ce côté là et comme je vous le dis au fur et à mesure qu'on avance vraiment moi j'avais l'impression d'être pris dans un étau et j'ai trouvé que même s'ils gardent des côtés très classiques de Dracula à savoir le puits dans le coeur le fait de ne pas pouvoir sortir en pleine journée les esclaves type Renfield et tout il y a quand même une nouveauté dans ce côté vampire c'est en fait comme un virus qui se propage et qui en fait fait ressortir ce qu'il y a déjà de mal en nous et on voit très bien que les gens qui deviennent vampire et bien pour la plupart c'est des gens qui étaient déjà mauvais ou qui cachaient quelque chose de mauvais en eux et finalement ce qui reste à la fin c'est un petit gamin enfin pas ce qui reste à la fin mais ceux qui luttent on a un petit gamin qui représente l'innocence mais qui en même temps n'est pas si innocent que ça parce qu'il comprend ce qui se passe autour de lui il comprend que les adultes le monde des adultes c'est pas toujours fantastique on a l'écrivain qui est celui en fait qui est le révélateur de vérité puisque en faisant des recherches et par l'écriture c'est celui qui va montrer ce qui se cache derrière le vernis et pour répondre à Chucky sur les vampires qu'elle me demande s'ils perdent leur âme comme dans Buffy bah en fait je pense que c'est plus le vampire va révéler tout le mal que t'as en toi et chasser l'once d'humanité qui peut rester en fait c'est vraiment genre ça montre la laideur de ces gens là en fait quelque part donc voilà après je disais on a la copine à Ben aussi qui est plutôt pure en quelque sorte mais qui va être un peu l'objet de convoitise du fantôme c'est à dire j'ai envie d'avoir une femme pure tu vois comme dans les films de vampires donc encore une fois on retrouve des archétypes et en même temps il arrive à les moderniser tout en rendant hommage à Bram Stoker et en ne trahissant pas son oeuvre donc j'ai trouvé ça passionnant et je trouve qu'on parle pas assez de Salem alors c'est vrai qu'il y a eu des adaptations il y a eu l'adaptation de Toby Hopper qui est sorti en un long téléfilm en deux parties de trois heures que je vous conseille plus que la version raccourcie qu'on a eu en France de 1h30 voilà mais c'était plutôt sympathique ça respectait plutôt bien le bouquin il y avait eu un téléfilm aussi avec Roblo qui était sorti dans les années 90 et je crois qu'ils ont fait une nouvelle adaptation je sais pas si elle est sortie ou pas j'en ai plus entendu parler mais c'était mal barré au moment où Warner il avait racheté HBO Max c'était un peu parti en sujet donc je sais pas si au final ils l'ont sorti ou s'ils ont fait comme pour Bad Girl faudrait que je j'ai pas trouvé l'info si vous l'avez dites le moi mais apparemment il y avait des mauvais retours dessus donc c'était annoncé comme une cata donc voilà mais vraiment Salem c'est un roman que j'aime beaucoup et j'adore les vampires comme ça pourtant j'ai pas souvent un pétoche mais il m'avait terrifié à dos et c'est vrai qu'en le relisant là et ben j'étais bien dedans vraiment l'atmosphère il la contrôle on ressent en fait il arrive à nous faire ressentir les coups à nous faire ressortir les sentiments des personnages on a même l'impression parfois d'entendre les sons rien qu'en lisant ces descriptions des bruits on arrive à les entendre enfin c'est vraiment c'est pas tous les auteurs qui arrivent à faire ça et voilà je l'ai trouvé passionnant le seul petit reproche que je ferais c'est que c'est vrai des fois dans les descriptions il y en a peut-être qui sont un peu too much et qui alourdissent et qui font un petit peu sortir bon après il arrive à nous remettre dedans mais Tolkien tout est utile d'abord toujours un critiqué Tolkien voilà il y a un petit peu ça qui m'a gêné et alors par contre si vous achetez je vous conseille d'acheter les dernières éditions parce que vous avez deux petites nouvelles avec une nouvelle qui se situe dans les années 1850 qui a un préquel à Salem et une autre qui est une espèce de petite suite voilà où vous verrez ce qui se passe mais vraiment il est passionnant et c'est dans mes préférés Salem tu l'as vu Sophie du coup ? ouais moi je l'avais vu à l'époque je ne l'ai pas relu pour le podcast je n'ai pas eu le temps mais en fait à l'époque moi ça m'avait bien marqué enfin comme je disais tu as le point de vue d'un gamin en fait quand tu lis jeune tu peux t'accrocher au point de vue du gamin et ressentir sa peur d'autant que je dirais que pour le point de vue du gamin on n'est pas loin de Vampire vous avez dit Vampire mais la version film d'horreur quoi sans la comédie quoi ah mais totalement totalement d'ailleurs la scène que je vous ai lue ça m'a rappelé Vampire vous avez dit Vampire mais voilà en version piscinerie mais j'ai retrouvé l'ambiance et du coup je me suis demandé si l'auteur du film ne s'était pas inspiré de Salem possible possible et ouais je crois qu'à l'époque je regardais Buffy et Vampire donc c'était totalement en accord et franchement non c'est un ça fait partie de ces très bons livres je trouve où il n'y a pas moi je ne me rappelle pas de défaut de moment où j'ai décroché en plus il est assez court c'est comme Carrie ou Dolores dans le sens où aussi on est pris par la forme qu'il a choisie alors après c'est logique parce que Dracula c'était aussi je crois que c'était Pistolaire donc c'était logique qu'il choisit cette même forme mais dans Carrie aussi on a un côté il raconte à partir de je crois que c'est des extraits de journaux des journaux intimes mais aussi des témoignages etc et du coup il y a un côté très vivant je trouve de choisir cette forme là par rapport à une narration classique et je trouve que ça rend plus le roman dynamique de changer le point de vue donc donc ouais il est cool et puis franchement ça se lit bien moi je vous le conseille et c'est un classique en plus ah oui classique on entend peut-être moins que Cha ou Shining je pense que c'est du fait qu'il n'y a pas eu ces adaptations des téléfilms je pense que c'est pour ça il y a eu des tentatives je crois qu'à un moment il voulait faire aussi il y a un projet de série il y a longtemps j'avais suivi à l'époque je regardais sur le site de stephenking.fr enfin le site français qui est assez cool d'ailleurs pour enseigner sur stephenking on avait reçu l'administratrice du site elle avait fait avec nous l'émission Guy Cancé non pas Castorrock elle avait fait sur ilos parce qu'il y avait des liens avec stephenking justement déjà à cause de Flanagan donc voilà bah peut-être citer le serment de minuit bah oui tout à fait c'est vrai que j'en ai pas parlé mais je dirais que finalement la meilleure adaptation c'est peut-être le serment de minuit voilà et t'avais beaucoup hésité peut-être que je sais prie mais je crois qu'entre ça et cimetière bah j'ai hésité parce que j'avais envie d'utiliser un peu les deux comme je les avais découvert ces deux là à peu près au même moment donc j'avais fait cimetière d'abord et Salem et j'avais envie de partir à l'origine et puis je me suis dit ah mais Salem on en parle pas assez et tout donc voilà je te comprends moi j'ai fait pareil j'ai hésité avec la part des ténèbres et je me suis dit que la part des ténèbres est plus connue entre autres à cause de l'adaptation de Georges Romero qui est très bien d'ailleurs ah oui très très bien et du coup je me suis dit je vais parler de Sagdoss qui est beaucoup moins connu comme ça ça mettra en avant un livre moins connu quoi ah bah du coup j'ai fait l'inverse de vous je crois bah il est pas si connu que ça je trouve d'entre autres parce qu'il est récent à part la série c'est qui qui lit l'extrait c'est Sophie oui c'est Sophie qui va lire l'extrait parce que moi je l'ai vu sous la main Sophie vas-y je t'en prie alors toujours à quatre pattes il se précipitait en avant et se jeta dans le sac de couchage alors excusez-moi toujours à quatre pattes il se précipitait en avant et se jeta sur le sac de couchage et sur la mère et son bébé comme s'il pouvait décemment les protéger d'une demi-tonne d'ingénierie allemande il entendait les gens hurlaient leur cri progressivement couvert par l'enregistrement du moteur de la berline qui approchait quelqu'un lui flanquait un terrible coup derrière la tête mais c'est à peine s'il le sentit il eut temps de penser j'allais offrir le petit déjeuner à Rose de Sarron il eut temps de penser peut-être qu'il va tourner au dernier moment ça semblait être la meilleure chance de s'en sortir probablement leur seule chance il commençait à lever la tête pour vérifier juste au cas où quand il sentit un énorme pneu noir envahi son champ de vision il sentit la petite main de Janice cré agripper son avant-bras il eut temps d'espérer que le bébé serait encore endormi et puis il n'eut plus le temps de rien donc moi bravo Sophie bravo Sophie bravo Sophie j'avais envie de vous parler de Mister Mercedes j'ai beaucoup hésité entre ça et 22-11-63 et en fait j'ai beaucoup aimé 22-11-63 je vous le conseille mais j'ai j'ai beaucoup de choses à en redire je trouve que ça pourrait être un autre débat mais je le trouve un peu trop passéiste dans 22-11-63 et je trouve qu'il a un oeil peut-être un peu trop nostalgique par rapport aux années 50 pardon je vois et il le décrit comme un comme un espèce de paradis auquel tout le monde devrait vouer à être tout le monde était gentil tout le monde était beau et la vie était beaucoup plus simple je pense que c'est peut-être une idéalisation de son passé on a souvent tendance à idéaliser son enfant ça et je pense que c'est beaucoup plus simple quand t'es blanc et un mec à cette époque là il suffit de lire ça pour comprendre que non son enfance n'est pas si idyllique que ça c'est vrai on sait que il a vu un mec se faire écraser par un train effectivement mais Mr. Mercedes il y a une série télé qui est sortie j'avais beaucoup envie de la voir et Faye m'a dit ah mais non moi je vais lire le livre avant celui-là je ne l'ai pas lu donc j'ai commencé à peine donc je me suis dit bon bah je vais lire le livre avant comme ça au moins je pourrais voir la série après et donc Mr. Mercedes ça s'appelle comme ça parce que en fait le récit commence par un mec qui est dans une énorme Mercedes alors qu'il y a des gens qui font la queue pour une espèce de salon de l'emploi ouais c'est ça une espèce de foule et en fait il va foncer dans la foule et il tue je ne sais plus combien de personnes mais 8 je crois 8 c'est pas plus il me semble que c'est 8 alors il en blesse un plus grand nombre et il y a quand même un bébé dans l'eau oui il y a un bébé qui se fait écraser et donc bon il y a plein de gens qui se font qui meurent et et on ne trouve pas on ne trouve pas la personne à l'origine de cette tuerie et en plus parce que la Mercedes a été volée et la personne à qui appartenait la voiture va mourir de façon un peu mystérieuse on ne sait pas au début si c'est un suicide ou si c'est elle qui s'est qui enfin si c'est un suicide ou si elle s'est fait tuer et ce qui est intéressant dans Mystère Mercedes et on vous en parlait un peu c'est la double perception parce qu'il y a en fait il y a deux il y a deux points de vue dans le livre il y a le point de vue on va avoir le point de vue du tueur donc de Mystère Mercedes et on va voir comment en fait il va essayer de compter je crois que c'est des années plus tard je ne sais plus une année plus tard combien ? une année plus tard ouais voilà il va contacter la personne qui était qui faisait l'enquête pour savoir qui était Mystère Mercedes et il va commencer à lui envoyer des lettres et il va y avoir une espèce de jeu de chat à la souris entre les deux entre les deux personnages et en fait on va avoir les deux points de vue donc le tueur et Hodge qui est le qui est un inspecteur à la retraite qui tout à l'heure c'est marrant tu parlais d'ennuis et d'un mec qui n'arrivait pas à écrire et se mettait à faire des mots croisés et il y a tout un truc autour de ça lui aussi et autour de l'alcool donc c'est un mec qui je crois qui était un peu forcé à prendre sa retraite et qui le vit très très mal et il est tout seul dans sa maison alors que sa fille je crois oui une fille qui ne vient plus le voir et il commence à boire une espèce de routine de oui en fait ils mettent la télé ils mettent des jeux télé tout en en buvant et vraiment c'est la déchéance et c'est la dépression oui c'est la dépression mais je trouve que c'est pire que la dépression t'as l'alcool en plus qui joue vraiment tu commences le récit en disant putain ça va être lourd parce que le mec a l'air vraiment d'être pas bien et en fait comme donc Mister Mercedes va le contacter ça va lui ça va lui une espèce de une espèce de foudroiement et il va il va il va s'accrocher à cette histoire se dire oh non je vais pas ce qui sera le plus intéressant le plus intelligent c'est d'aller filer les lettres à la police mais non lui il va pas faire ça il va se dire il faut que ce soit moi qui trouve il le fait pas non non il le fait pas il le fait pas il va contacter ses anciens collègues et tout mais il va jamais leur dire j'ai commencé à lire et il dit justement il y a une nana qui l'incite à ne pas donner les lettres et lui il va quand même les donner bon après il voit que ses collègues en ont rien à foutre et du coup je crois qu'il les récupère ou il donne pas tout non dans mes souvenirs il garde beaucoup d'infos pour lui et en fait après il leur dit plus rien surtout en fait à partir du moment où en fait il y a un autre tueur qui agit dans la ville un autre tueur en série ou un mec qui se fait arrêter et qui prétend avoir tué plein de prostituées et du coup eux ils sont concentrés sur cette affaire et lui il dit bon ils vont jamais s'en occuper surtout tu comprends qu'en fait il a peur de plus rien faire et de retomber dans sa routine et du coup il a donné qu'une des lettres et il garde tout le reste et il va pas il va pas leur donner le reste des infos qui va glaner et donc en fait il y a il y a plusieurs volumes ou un seul volume alors il y a un seul volume il y a un seul bouquin mais apparemment c'est une trilogie avec le même personnage donc on va suivre ce flic sur si je dis pas des tissus et vérifier c'était marqué non c'est pas là il y en a trois effectivement avec le détective Bill Hodge donc il y a trois c'est un personnage qui va revenir dans d'autres histoires mais c'est pas monsieur Mercedes mais c'est pas monsieur Mercedes c'est le monsieur Mercedes bon le tueur va avoir mais c'est le c'est le détective qu'on va d'accord d'accord c'est pour ça qu'ils ont prévu une saison 2 peut-être alors apparemment je crois qu'il y a trois saisons il y a trois saisons ah bah c'est peut-être trois bouquins peut-être ouais après peut-être que je pense que c'est assez dense comme bouquin en une saison je sais pas combien d'épisodes il y a mais la série elle est finie je crois il y a trois saisons d'accord bah écoute alors j'avais commencé à regarder la série en même temps que je lisais le bouquin et tu vois j'en suis à page 317 et ça correspond à l'épisode 4 de la série donc ah ouais je pense qu'ils ont dû l'adapter après la saison surtout le bouquin parce que sinon je sais pas ce qu'ils font sur le reste ok ça va assez vite dans la série j'avoue il y a même certains détails où ils s'appendentissent moins que dans le roman je voulais spécifier moi je l'ai lu en livre audio le livre audio est cool c'est Antoine Thommé qui le lit et il fait il fait 15h59 donc vous avez 16h devant vous pour le lire et je vous le recommande franchement je suis pas fan tout le temps comme disait Sophie après j'ai pas lu beaucoup de livres audio en anglais mais des fois c'est un peu c'est un peu monocorde là Antoine Thommé vraiment il essaie d'incarner les personnages il y a un vrai travail d'acting avec cet acteur donc ça va ça passe c'est assez cool donc ce que je trouvais cool avec le bouquin c'est qu'effectivement on a les deux points de vue et sans trop vous spoiler le tueur prépare un truc assez gros et en fait on a une espèce de on voit ce que le tueur prépare et en même temps on voit l'enquête il y a les deux trucs des fois qui se mêlent qui se touchent il y a des persos qui reviennent des fois il y a même des bouts de scènes qu'on voit d'un point de vue et puis après on voit un de l'autre et cette espèce de jeu est vachement intéressant c'est vachement cool je trouve que le tueur est intéressant il y a bon c'est un tueur en série donc il est pas très positif mais c'est intéressant à avoir de ce point de vue là il y a tout un a fait elle me disait parce qu'elle a commencé à le dire il y avait un petit côté troll d'internet et effectivement quand il le contacte et tout la façon dont il parle c'est je pense qu'il s'est un peu inspiré de ça et tout ce trip de je me sors de ma dépression donc de Hodge par ce truc d'enquête je m'accroche à ce truc parce qu'il me reste plus que ça et si j'ai pas ça on c'est entre ce poil il y a un moment où il est à deux doigts de se suicider et c'est ça qui le sauve et en même temps le le but du tueur c'est justement de le pousser au suicide donc le jeu du chat et la souris est bien foutu et je trouve que je parlais un peu des tropes qu'on retrouve beaucoup après c'est peut-être les tropes qu'il avait quand il était plus jeune et dans ses bouquins dans ses parce que dans 22-63 on le retrouve pas trop et dans Outsider on le trouve pas trop ces espèces de trucs qui revenaient tout le temps mais là on est plus dans on est peut-être on est dans le Midwest donc ça doit être encore dans le Maine mais il n'y a pas ce côté petite ville perdue dans le Maine et je trouve que ça change un peu et tous les personnages sont cools il y a d'autres personnages après je ne vais pas vous les spoiler mais il y a d'autres personnages de l'entourage des deux persos qui sont assez intéressants et et voilà donc vraiment moi j'ai je vais vous prendre pardon excuse moi rien c'est XP qui me fait rien donc ouais bon je j'ai beaucoup aimé c'était en Mercedes et il faut dire là c'est plus du policier que de l'horreur ouais là c'est vraiment c'est vraiment du c'est plus du thriller en fait que du que du du Stephen King habituel mais c'est vrai qu'on en a pas parlé aussi c'est qu'il a fait quand même d'autres choses que de l'horreur il y a quand même des choses qui sont plus dans l'émotion il y a la fantasy celui avec JFK qui est plutôt de la romance il y en a fait un autre aussi avec de la romance je crois qu'il y a océan dans le titre ah coeur perdu non ouais ouais ça c'était pas terrible ouais c'est de la romance ouais c'est du je l'ai pas fini j'ai du mal il m'a un peu ennuyé celui-là moi j'ai bien aimé oui Rita Edwards aussi celui avec Rita Edwards oui je sais pas comment il s'appelle attends il y a un qui s'appelle Joyland non c'est pas Rita Edwards pour moi Rita Edwards c'est les évadés quoi il en parle tout le temps des Rita Edwards oui bah c'est ça ouais c'est ça les évadés il y a aussi Joyland qui est un peu policier c'est pas l'horreur les évadés j'avoue j'avoue je suis vous allez me tomber dessus mais je suis pas fan des évadés pareil du film la ligne verte aussi je suis pas moi c'est pareil j'aime bien le texte mais je trouve que l'adaptation elle est beaucoup trop sur la corde sur la joie et les violons quoi beaucoup plus que dans le texte qui est un peu plus épuré à ce niveau-là je trouve Néo tout à fait merci pour le follow Bjorn Bjorn Groslandais ouais et du coup qu'est-ce que toi Sophie t'as pensé de ton début sur un et ben moi alors il y a un truc que t'as pas parlé d'ailleurs ça m'étonnait que j'ai beaucoup aimé moi c'est le duo qui se passe entre le flic et son jardinier qui est un jeune homme qui est expert en informatique mais qui refuse le surnom de geek parce que c'est trop nul oui mais c'est ce que je disais dans les autres personnages il joue tout le temps en plus ça fait vraiment un duo dynamique on dirait Batman et Robin quoi et franchement j'espère qu'il survit et qu'on le voit dans les autres bouquins parce que franchement je le trouve trop cool j'ai envie de voir la suite j'ai vraiment l'impression d'avoir Batman et Robin surtout dans les vieux vieux et là on est vraiment dans une ambiance filmée noire avec les deux et en plus je te dis putain le mec parce qu'en plus comme il y connait rien il y a vraiment ça parle aussi de problèmes de génération où le vieux flic en fait est comment déphasé avec l'informatique et le tueur il est à fond là dedans quoi il utilise des outils qu'il est complètement déphasé et il y a vraiment et tu sens qu'il n'est pas que déphasé à ce niveau là et je trouve que la série appuie plus ça parce que moi je regarde la série en même temps le bouquin et en fait tu sens que la série va plus appuyer ça parce que tu vois qu'il est déphasé sur plein d'autres points d'autres trucs par exemple tu vois à un moment donné une scène de drague dans un bar entre le barman et une cliente qui se séduisent mais genre par snap et lui il comprend rien et tu vois que ça l'énerve même en fait et il va faire une espèce de réaction il se fait virer du bar juste parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il y a une frontière il n'avait pas accès au virtuel il ne comprend pas et il bloque et il n'y a que avec Jérôme avec qui ça se passe bien et du coup je trouve que ça le rend vachement attachant et la série d'ailleurs rend le tueur un peu plus attachant que dans le bouquin parce que dans le bouquin il y a un truc qui m'a un peu enfin qui me qui est un peu limite surtout quand je suis en train de varier entre le bouquin et le livre audio c'était pour essayer d'aller plus vite quoi et en fait quand il utilise tout le temps le N-World le tueur et il est hyper raciste et il est grossophobe il est tout ce que tu veux phob et des fois c'est un peu lourd quoi c'est un peu lourd j'avoue je suis d'accord moi j'ai trouvé ça aussi enfin ce que j'ai commencé à lire j'ai trouvé ça un peu dès le début un peu tous les trucs pour ce phob ça m'énerve mais je pense que c'est une critique c'est une critique qui fait mais du coup comme t'as son point de vue qui est quand même régulier vraiment t'as envie de le taper dessus mais tout le temps quoi dans la série ils ont sorti ça un peu plus soft et c'est pas plus mal voilà mais après le personnage je sens qu'il a déjà une grosse colère en lui et en fait ça va nous placer nous dans son point de vue parce qu'on va aussi avoir une grosse colère en nous par rapport à lui et en fait moi je trouve que c'est ça qui quelque part peut rajouter de la peur parce que tu dis merde en fait je vaux pas mieux que lui en fait tu te sens mal à l'aise de ça enfin je sais pas si vous avez ce ressenti aussi non non moi j'assume totalement quand j'aime pas un personnage j'ai envie de le taper j'assume j'ai pas envie de le taper d'autant que comme il le souligne si bien si tu ne passes pas à l'acte tu n'es pas un vrai et après je voulais pas trop mais il y a une et je trouve que c'est un truc qu'il faut peut-être souligner chez King il y a petit spoiler il y a une romance entre je vais vous dire et je trouve qu'il l'écrit bien la romance elle est belle même si elle est un peu atypique elle est belle et c'est bien écrit et tu te prends vraiment d'affection pour les personnages qu'on voit dans le roman ouais carrément j'ai beaucoup aimé justement que dans ce Love in the House alors je ne suis qu'au début mais la femme soit plus proactive c'est un truc que je reprochais peut-être au roman au premier roman de Stephen King où souvent les personnages sont un peu là pour aider le héros tu prends Salem mais Bazar c'est pareil Salida c'est pareil c'est la femme qui est là pour soigner aider compatir au héros et l'aider et la princesse à sauver et du coup le fait d'avoir un personnage chaminin qui s'assume qui est forte qui sait ce qu'elle veut ça fait du bien donc déjà qu'échanger ce truc là dans son écriture c'est bien c'est clair moi ça me fait penser à The Outsider quand tu lis le bouquin et que tu as le perso de Holly et tu le vois aussi dans la série elle est très justement dans l'action et tout elle est très très forte j'avais beaucoup aimé et ça changeait un peu et d'ailleurs il faut que je lise le bouquin qu'il a fait sur elle mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans les derniers Stephen King il y en a des persos Stephen King il y en a des persos plus intéressants il grandit avec je pense qu'il apprend il évolue c'est vrai que les réseaux sociaux ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux et il a souvent des discussions avec les gens et tout ça parfois il vend que les d'autres gens et tout mais ça lui permet d'apprendre aussi et puis je pense que c'est peut-être aussi de l'époque parce que quand ses premiers textes ils datent des années 70 même certains sont plus vieux que ça et les écrits dans les 60 c'est une autre époque mine de rien et je pense que quand on parle de misogynie intégrée c'est encore plus fort à cette époque là qu'aujourd'hui au moins on est conscient à l'époque je pense qu'on n'en était pas conscient je pense pas que c'était genre volontairement c'est juste la société était comme ça et les écrivains qui écrivaient à l'époque sont juste le reflet sont le produit de leur société enfin la société de l'époque totalement totalement j'aime si tu veux rajouter autre chose sur le bouquin bah non c'est tout et j'ai hâte de voir la série du coup tu m'as donné envie de ouais bah il faut que je finisse comme ça en plus j'aime bien l'acteur qui joue c'est grave c'est lui qui joue dans l'Irlandais oui bah c'est Cleason là merde je sais plus son prénom c'est le père du généralux c'est le mec qui est dans le truc avec Colin Farrell oui oui il est venu à Bruxelles je sais pas quoi non c'est pas le truc à Bruxelles il est pas prononçable bah qui est réalisé par le frère de celui qui a réalisé l'Irlandais d'accord les sirènes de Banshee ah oui les trucs de Banshee d'accord moi je pensais à un autre film une comédie qu'il a fait et c'est Brudge je crois que c'est pas réalisé par le même mec oui oui d'accord oui oui tout à fait c'est Brudge le fils c'est Donald ou le père c'est pas Brian c'est pas Brian non je parle de l'acteur ah alors je sais pas c'est pas Brian c'est pas Brian c'est pas Dom non c'est son fils son fils c'est pas Dom ou Donald je sais plus c'est pas grave regardez la série il est heureux on va passer au livre des auditeurs parce que oui effectivement vous pouvez venir donner votre avis ah bonne nuit chocie pardon avant toute chose on a Xav qui nous a envoyé attends juste avant on vous propose quand on fait les thématiques de participer donc déjà vous participez dans le chat c'est super mais si vous avez envie de nous envoyer des messages audio pour dire tiens moi j'ai lu un livre dans cette thématique là je vous le partage bah allez-y vous nous aurez ça sur jamesfai arroba gmail.com et puis nous après on peut les passer dans les émissions voilà hein James et c'est ce qu'on va essayer de faire voilà donc Xav qui nous a envoyé un petit message un fichier vidéo mais c'est vidéo est-ce que ça va marcher ? c'est audio il est en audio sinon je le passe comme ça directement mais je sais pas si ça marche ah voilà on fait le test attends je vais essayer avec tous les fichiers voir si ça marche ouais et ça ne marche pas merde il ne veut pas zut on voulait vous le passer bah sinon ça sera dans la version podcast alors désolé c'est la première c'est la technique bah ceci dit en attendant dans le chat si vous avez lu un roman de Stephen King dont on n'a pas parlé n'hésitez pas n'hésitez pas à donner votre avis Nona si tu veux je t'envoie un petit lien tu plus le dessus voilà vous pouvez même venir dans les émissions vous pouvez venir discuter avec nous tu vas me dire si tu l'entends Sophie tu l'entends ou pas non rien entendu non non alors zut peut-être je n'ai pas envoyé j'ai passé la semaine à bosser mais si tu veux venir au micro si tu veux venir t'as un micro même avec ton portable ça pourrait passer a priori mais avant toute chose on va voir si on arrive à passer attends je vais merci XP je vais me chercher la solution je vais changer je vais faire comme ça ouais et je vais faire une je vais partager ah ouais mais partager mon écran est-ce que ça va prendre le son ah ah bah on va faire des tests on va voir t'auras du beau de montage encore attends partager aussi le son ouais euh le drive oui c'est là alors par contre il ne faudra pas qu'on parle donc je te lance tu me dis attends je remercie bonjour james et feille ainsi que t'as entendu pitié les mots t'as entendu oui ah bon je remercie au début alors et dans le chat ils ont entendu dites nous oui a priori ils ont entendu bon je lance et euh je suis désolé je savais pas comment c'est bon allez c'est parti bonjour james et feille ainsi que tous les auditeurs j'espère que vous allez bien je m'appelle Xavier voilà je vous suis depuis longtemps aussi bien au sein de comics Discovery euh BDD Discovery euh voilà sur tous les supports Twitch sur le Discord enfin sur un petit peu tout et voilà je suis vraiment fan de ce que vous faites et voilà juste accessoirement voilà je voulais juste vous remercier par rapport à tout ce que vous faites parce que vous êtes vraiment important pour euh mais pour faire connaître aux personnes qui vous écoutent un nouveau style d'écriture de découverte et de voilà de culture d'une manière globale donc c'est vraiment intéressant passionnant dans mon cas et puis bon juste remercier il n'y a pas grand chose à dire à part juste merci euh donc sur Discord vous avez proposé euh à vos auditeurs de pouvoir intervenir euh par rapport euh aux livres de minuit et principalement euh pour pouvoir donner un avis ou alors proposer des livres de Stephen King pour ma part j'ai lu le livre du dôme donc euh de Stephen King et euh pour être tout à fait honnête avec vous je ne l'ai pas lu latéralement euh je vous dirai pourquoi par la suite euh donc euh pour le dôme on va suivre le parcours d'un village qui va devoir devoir vivre en Antarcie euh parce qu'il va y avoir euh euh autour du village de Chester Smith euh j'aurais toujours du mal à le prononcer euh un dôme invisible qui va arriver et qui va couper le village du monde extérieur et on va suivre le parcours de plusieurs personnages euh pour voir et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à vivre en Antarcie à partir du moment où il n'y a pas d'aide extérieure il y a plusieurs personnages assez intéressants comme Big Jim euh alors je crois que de tête il s'appelle Jim Rennie dans les dans les bouquins et et qui sera un petit peu le gardien le shérif du village à proprement parler qui va essayer de de tenir le village euh en maintien et en ordre euh c'est un personnage qui est très troublant avec un passé qui est très lourd et avec beaucoup de peur pour l'avenir et voilà c'est un des personnages les plus troublants les plus intéressants c'est peut-être mon favori il y a aussi des personnages comme comme Barbie euh qui s'appelle Dale Dale Barbara je crois de tête euh qui a un passé qui est très lourd un petit peu mafioso un petit peu truyant voilà qui n'est pas tout blanc qui n'est pas tout noir et qui va se retrouver enfermé dans le dans le village aussi on va suivre le parcours de Julia aussi une jeune femme qui se retrouve enfermée un petit peu par hasard et qui va avoir un rôle assez important par rapport à l'action du dôme à proprement parler euh et par rapport aux conséquences qu'il peut y avoir ça c'est pour les adultes pour les jeunes il y a aussi par exemple le personnage de Angie qui a qui est une jeune femme qui est assez renfermée sur elle-même et qui va devoir se forcer à soubouir aux autres de ne pas pouvoir survivre toute seule euh il y a le personnage de Junior euh un jeune qui a des troubles psychologiques assez importants et euh et qui va avoir aussi des conséquences euh sur la vie en communauté il y a Joe un jeune qui est qui est un fermier alors je crois que peut-être il est fermier euh qui va devoir réussir à à nourrir un petit peu le village et à pouvoir jouer un petit peu sur euh sur la vie de la communauté à proprement parler donc voilà c'est c'est vraiment des personnages qui sont assez intéressants et assez troublants et on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont réussir à vivre ou à survivre à partir du moment où ils sont coupés de l'extérieur pour mon avis critique pour être tout à fait honnête euh je n'ai pas pu le finir ce sont deux gros pavés euh le premier est fait pour les romans le premier est fait 130 pages à peu près et je crois que le second fait quasiment pareil le style de Stephen King c'est quand même un style vraiment d'introspection ce qui est marrant et assez troublant c'est que ça me rappelle un petit peu Game of Thrones même si bien sûr euh voilà l'histoire n'a rien à voir c'est même totalement l'opposé euh dans le style d'écriture dans le style de montage du roman chaque chapitre correspond à un personnage une psychologie ou alors un environnement et c'est vraiment très intéressant euh du point de vue d'écriture de Stephen King parce que par exemple mon personnage préféré qui est Big Jim euh a quand même un passé qui est assez lourd euh très bizarre et sa vision lorsqu'il est enfermé sous le dôme fait qu'il que pour nous lecteurs pour moi lecteur euh j'ai eu c'est peut-être le personnage qui lui a été le plus troublant pour moi et simplement par rapport au style d'écriture c'est ce qui fait que je n'ai pas pu terminer les bouquins j'ai fait le premier le premier roman le premier tome ça a été dur mais voilà j'ai réussi pour le second j'ai fait les j'ai fait les 20 premières pages et après j'ai arrêté parce que voilà le problème c'est que dans le style de Stephen King euh on rentre tellement en introspection dans les personnages qu'au bout d'un moment psychologiquement moi j'ai arrêté parce que ça commençait à faire trop euh ça commençait à faire beaucoup je rentrais vraiment dans le personnage de Big Jim et de et de Junior aussi qui a qui a une vie très compliquée euh qui fait qu'au bout d'un moment moi j'ai dit je ne peux pas continuer je dois arrêter peut-être que je m'y remettrai plus tard mais là pour l'instant je n'ai pas été capable de le faire si tu si on rajoute le fait que ce soit des pavés voilà ça a été ça a été très très lourd et pourtant à côté de ça l'histoire est vraiment passionnante l'histoire est vraiment intéressante et euh et le côté introspection fait que on ça passe ou ça casse pour ma part j'ai arrêté euh mais je conseille quand même à la plupart des personnes à tout le monde de pouvoir essayer de le lire au moins essayer de se faire un avis et comme ça vous pourrez voir si euh si c'est votre truc ou pas moi j'ai beaucoup aimé le début sauf qu'au bout d'un moment psychologiquement c'était trop dur euh donc voilà mais quoi qu'il arrive continuez tout ce que vous faites et je vous dis à bientôt et voilà et je pense que l'on continuera à être plusieurs à vous suivre énormément à plus tard merci bah merci merci beaucoup à Xavier merci beaucoup à Xavier mais je comprends que ça que t'as eu du mal parce que c'est vrai que bah par ce qui se passe moi je trouve que des fois on avait vraiment cette impression de de suffoquer en quelque sorte et bah en plus de de voir un peu bah le côté introspection des personnages ça rassure pas du tout après j'avoue que moi c'est plus la fin parce que j'ai lu les tout en entier et c'est plus la fin qui m'a un peu détruit le reste parce que je l'ai pas trouvé super c'est la résolution du truc ouais ça m'a pas voilà après la série télé par contre j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout l'adaptation cd où ils ont pris voilà ils ont fait des changements et tout il faudrait un jour que j'essaye de lui redonner une chance c'était Brian Kevogan ouais le fabuleux scénariste de The Wildest Man et de une partie de Lost il a pas fait beaucoup d'épisodes il en a fait quelques-uns mais pas des masses oui il a fait quelques-uns moi j'ai pas testé Under the Dome même si ça me ah tu peux tester je crois qu'il y a un audiobook si tu veux tu l'as lu sa vie non ça correspond à la période où j'avais arrêté un peu ah bah tu l'avais dit je crois ouais non mais je confirme je dirais que c'est un king moyen alors par contre je me demandais si ça avait un quelconque rapport avec le film des Simpsons qui était aussi sous un dome ah je me demande je pense que c'est un clin d'oeil parce que les Simpsons ils ont beaucoup fait de clin d'oeil à Stephen King donc je serais pas étonnée ouais mais c'est une espèce de faim dans les Simpsons moi j'y suis pas encore ouais on y est pas encore mais c'est parce qu'ils nous connaissent pas ouais bon en tout cas merci merci à Xaf pour ce retour et n'hésitez pas à faire comme lui voilà vous pouvez nous envoyer des messages audio comme ça si vous pouvez pas passer ben au moins on a votre avis puis si vous avez si vous êtes dans le chat là que vous avez envie de dire quelque chose sur Stephen King c'est le moment dites nous je vous envoie un petit lien vous cliquez dessus et voilà vous nous dites vous pouvez venir discuter en direct avec nous voilà voilà bah du coup on n'a pas eu d'autres on y a pensé hier j'ai oublié de demander je voulais avoir je voulais avoir l'avis de Noemi puisque Noemi libraire de chez Easter Egg elle est très fan de Stephen King aussi et j'aurais bien aimé avoir son avis mais c'est dommage et Xaf qui nous dit c'est vrai que pour les Simpsons il y a quand même une assez grosse référence par rapport à la série après je ne sais pas si c'est une aspiration par rapport au roman j'ai l'impression que la série a peut-être un peu plus d'envergure que et on n'a pas la fin que le roman peut-être non mais je pense c'était un clin d'œuf parce qu'il y a souvent des petites histoires surtout dans les épisodes d'Halloween c'est à l'époque où le truc était sorti je pense que la ref est un peu trop évidente un épisode que j'adore dans les Simpsons c'est l'épisode je crois qu'ils font un épisode d'Halloween qui reprend Freddy mais en même temps qu'ils mélangent avec un côté ça et j'avais bien aimé avec des gamins qui se font aiguiller je crois que je mélange avec le Rick et Morty sûrement qui ressemble aussi pas de réaction Stephen King cette fois-ci ok en tout cas si vous écoutez en podcast si vous voulez nous laisser une petite réaction on peut nous envoyer un petit message audio on passera après peut-être qu'en introduction du prochain épisode on mettra vos messages audio sur les réactions à cet épisode-là et si vous voulez avoir en avance les thèmes des émissions et notamment les défis d'écriture parce qu'il va y avoir les petites décisions on va le dire à la fin qu'est-ce que c'est mais je vous conseille de rejoindre le Discord on a un serveur Discord vous aurez toutes les infos et aussi les réactions qui ne sont pas forcément le jour J sur le chat voilà vous aurez toutes les avant-premières donc n'hésitez pas à venir discuter sur Discord avec nous tout à fait et aussi à faire des suggestions aussi que vous voudriez qu'on parle on va passer à la dernière rubrique de cette émission donc on va parler de Blackwater avant de lire l'extrait je vais faire juste la présentation de l'auteur par contre attention spoiler sur le volume 1 si vous n'avez pas lu le volume 1 et que vous ne voulez pas savoir et que vous ne voulez pas vous faire spoiler et bien on risque de spoiler en donnant ta vie donc voilà vous êtes prévenus vous avez le temps de la biographie de l'auteur pour partir tu ne veux pas faire une petite lecture avant ? tu peux faire une petite lecture avant ? moi j'allais faire la biographie avant et après la lecture vous me dites peut-être la biographie avant comme ça on plonge après vraiment c'est le cas de le dire on plonge on plonge dans le truc alors donc je vais vous parler de l'auteur et j'ai déjà oublié son nom Michael McDowell merci en plus je l'avais devant donc Michael McDowell il est né dans les années 50 en Alabama il a étudié justement la littérature à Harvard et c'est quelqu'un qui comme Stephen King vous allez voir qu'il y a des rapports avec lui Stephen King il est passionné aussi de cinéma et c'est quelque chose qui a de l'importance dans son oeuvre et c'est aussi quelqu'un qui est passionné par la mort étrangement d'ailleurs sa thèse elle était sur la réaction en fait des américains enfin la façon des américains traite la mort donc c'est vraiment un sujet un peu de prédiction pour lui il a d'ailleurs le problème d'avoir une passion pour la mort non écoute tu sais moi c'est un mot on l'aime beaucoup la mort voilà c'est macabre mais en tout cas il a une collection apparemment d'objets en rapport avec la mort donc voilà et bref ce monsieur il a commencé à écrire pas mal de nouvelles et des petits romans qui au début ont été pas mal refusés mais il a continué à s'accrocher à s'accrocher et en fait Blackwater dont on va parler c'est considéré comme son plus grand succès et c'est en fait une série de romans qu'il a sorti sous forme de feuilleton et en fait tous les mois il y avait une histoire en fait qui sortait un bouquin qui sortait c'est vraiment écrit comme un feuilleton dans le sens qu'on avait un peu dans les vieux journaux où chaque semaine ou chaque mois vous aviez votre chapitre et ce qui est intéressant c'est que Blackwater a inspiré à Stephen King la façon de sortir la ligne verte qui est sortie aussi sous forme de feuilleton parce que ça en fait il a commencé à avoir du succès sur ça dans les années 80 jusqu'à peu près au début des années 90 parce qu'en fait au début des années 90 il était avec un compagnon parce qu'il est homosexuel donc il était un metteur en scène de théâtre qui est mort du sida et il a continué à vivre aux Etats-Unis à essayer d'avancer donc en parallèle il a travaillé pour le cinéma il a notamment écrit le scénario de Beetlejuice et il a fait aussi le scénario de la peau sur les eaux voilà bref je ne sais pas si vous connaissez mais je vous disais ça et en 94 il apprend c'est un bouquin c'est comme qui ça dans la peau sur les eaux il me semble je ne vais pas dire de conneries moi je me confondre avec un autre oui oui c'est une nouvelle non ? c'est un bouquin c'est un mec il perd progressivement en fait il est maudit par une gétane je crois une gétane ou un gétan bref c'est ça et il perd progressivement du poids et genre de manière inexorable et il y a un film sur ça vous pouvez le voir sur Paramount Plus si je ne me trompe pas je crois que j'ai lu le bouquin que c'était immonde ouais ça peut m'être pas bien si on a des TCA il faut peut-être pas le dire ça ouais bon en tout cas comme je vous dis il continue à faire des scénarios et il travaille en parallèle il enseigne justement l'écriture de scénarios et de romans et en fait en 99 il décède du sida et il devait sortir un dernier roman qu'il n'avait pas fini et en fait c'est la femme de Stephen King donc Tabitha Stephen King pardon Tabitha qui l'a fini donc c'est vraiment quelqu'un qui était lié à la famille un peu King qui se retrouve souvent c'est ça les aiguilles ouais ok à ce moment c'est vachement bien ce pas je ne l'ai pas eu encore donc voilà un petit peu pour une petite présentation de cet auteur mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu vraiment un gros gros succès c'est vraiment Blackwater qui est un peu quand même c'est un scénario de Beetlejuice c'est pareil oui Beetlejuice il a fait Mr Jack aussi être enjoint de Mr Jack mais romancier il a été vraiment mais romancier c'était pas fou non mais ouais c'est quand même rappelons-le c'est très dur d'être publié et d'avoir une carrière d'auteur avant que tu te lances dans la lecture je tenais juste à dire qu'apparemment c'est qu'on a été republié par Monsieur Toussaint L'Overture je pense que c'est un des meilleurs éditeurs sur le marché qui fait des petits ah les livres sont magnifiques regardez ça brille attendez il y a des petits plans de généalogie il y a des cartes il y a tout attends vas-y Faye si tu veux montrer le bouquin et les bouquins c'est super beau vraiment la couverture c'est vraiment des ah il y a des plans parce que moi je l'ai lu en livre audio aussi du coup ça pousse un peu à craquer et moi j'ai craqué j'ai pris les 7 tomes d'un seul coup parce que je me suis dit c'est trop beau je veux pas que genre ce soit en rupture d'édition quand j'arrive au cinquième ou sixième tome et qu'après tu t'entrouves avec une vieille édition de merde pour la fois ils ont ressorti qu'est-ce qu'il y a James ? je veux dire ils étaient sortis en grand ils sont ressortis en plus petit en pocket ah d'accord moi je sais pas en plus petit format moi j'ai toujours vu en petit format aussi moi j'ai vu en grand chez il y a moyen qu'ils te sortent une intégrale d'un moment donné en bon bouquin c'est la grande mode en soi il faudrait que j'achète le reste franchement c'est super beau bon après on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur quand même vas-y vas-y alors je vais vous lire un petit extrait qui se situe dans le prologue Bré se figea la rame plongée dans l'eau le bateau heurta la façade le choc manquant de les renverser j'ai tant attendu annonça la jeune femme qui se tenait dans l'encadrement elle était grande mince pâle altière et belle ses épais cheveux roux ramassés en un chignon vaporeux étaient d'un intense rouge argileux elle portait une jupe sombre et un chemisier blanc une broche rectangulaire d'or et de jet était fixée au col de sa blouse mais qui êtes-vous demanda Oscar avec stupéfaction Elinor Dahmer voilà bravo petit extrait merci euh non est-ce que tu veux nous faire un petit pitch peut-être James alors euh on est dans les années je sais plus bah il y a eu une crue c'est au début du siècle c'est au début du siècle en aux Etats-Unis euh je crois qu'on est plus dans le sud des Etats-Unis que on est à Perdido à Perdido on n'entend plus euh Sophie tu as éteint ton micro ah pardon euh quand tu dis début du siècle c'est le début du 20ème 19ème mais oui attends on est pas de nos jours on est en 1919 voilà 1919 parce qu'on est aussi en début de siècle en ce moment oui oui c'est vrai c'est vrai en Perdido parce que j'ai peur de dire des des oui c'est Perdido oui oui c'est Perdido mais je sais pas comment tu l'écris bah comme ça se prononce Perdido c'est quoi de quoi faire P-E-R-D-I-D-O bah non c'est période c'est pas période ah c'est en Alabama donc oui l'Alabama c'est le sud des Etats-Unis non ? ouais je suis pas c'est pas une émission de géographie si si c'est clairement le sud des Etats-Unis euh alors c'est pas le Mississippi mais c'est ambiance Katrina quoi voilà voilà donc euh effectivement 1900 1919 apparemment le récit entre 1929 et 1956 attends mais dis pas tout là on est que sur le premier tome va pas sur les autres tomes donc donc il vient d'avoir une cruche à Perdido il y a deux deux rivières qui rentrent en confluent qui viennent de sortir de leur et qui ont complètement ravagé cette petite cette petite île ville et alors que les eaux n'ont pas encore descendu on va suivre donc Oscar j'ai oublié le nom Casquet Casquet ouais qui va qui va chercher s'il y a s'il y a des survivants dans la ville et qui va tomber sur Elinor qui est apparemment enfermée depuis trois ou quatre jours sans manger et sans boire j'avoue je serais mort dans un hôtel il va il va tomber sur 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 cette femme un peu providentielle je pense que c'est le le vaut il va la ramener chez lui la présenter à sa petite famille et elle va s'installer chez son frère chez son frère effectivement qui s'appelle qui s'appelle lui c'est Oscar et l'autre c'est tu dois le retenir quand même c'est ton prénom c'est vrai c'est mon prénom j'en étais sûre qu'il allait oublier donc elle va s'installer chez son frère et elle va commencer une relation amorose avec Oscar et on va suivre cette relation et en même temps cette femme qui est qui est plutôt mystérieuse un peu chelou on peut dire même ah oui oui on peut dire qu'elle est chelou elle a un lien avec l'eau et l'eau boueuse précisant l'eau boueuse assez spécifique et on est sur une espèce de saga familiale un peu récit de cette époque là avec pour l'instant je vous donne juste le pitch je vais laisser mes mes comparses en parler en parler on fait quoi on avait on peut commencer mais c'est vrai t'as raison j'aime de dire que c'est un récit familial parce que c'est vraiment ça se passe au sein d'un univers où il y a des esclaves et il y a des maîtres et effectivement on a une espèce de c'est un univers qui est très dirigé par les femmes parce que justement la matriarche de la famille qui ne fait pas la petite Eleonore pas du tout direct elle ne la sent pas et d'ailleurs les esclaves aussi se méfient un peu et bizarrement elle se fait quand même aimer des autres elle a l'air d'avoir un charisme la petite fille de la famille donc la fille de James la kiffe à fond et tout et il n'y a que la matriarche qui n'arrête pas de dire mais il y a un truc bizarre je me méfie elle a des cheveux roux c'est pas normal oui c'est vrai c'est marrant c'est parce que les roux c'était considéré comme des sorcières avant c'était pas très bien des trousses et surtout tous les gens du coin ont les cheveux noirs donc du coup ça l'estampille encore plus étrangère au coin et je pense que c'est une petite communauté qui vient un peu renfermer les uns avec les autres et c'est pas hyper ouvert à l'extérieur et puis elle est vraiment un peu indépendante elle a des mœurs un peu bizarres elle se déshabille pour se baigner dans la rivière c'est fou candale indécence ouais alors qu'est-ce que c'est moi je les ai vus comme des esclaves en fait je sais pas non ils sont plus esclaves ils sont plus esclaves d'accord ok après je pense je trouvais qu'ils étaient maltraités moi donc je me suis dit ça doit être des esclaves parce qu'ils sont alors clairement on est dans ces irrigations on est en plein dedans et il faut savoir que les esclaves les anciens esclaves n'étaient pas bien payés on leur faisait miroiter genre en mode de l'argent qu'on payait pas forcément c'est un peu traité comme les prostituées à l'époque qui est le même principe où on leur faisait la marade disait non mais je te garde ton pognon et puis je te loge et je te passe la bouffe donc du coup t'as pas besoin d'argent il y a le même genre de bail surtout tu vois que ces gens là c'est les gens les plus pauvres c'est eux qui ont été le plus touchés par l'école parce que Eliana elle est maîtresse d'école et les gamins du coup noirs n'ont pas le droit d'y aller donc vraiment on est en plein de ségration et j'avoue que moi ça m'a choqué l'épisode de l'école ce qui m'a choqué c'est qu'on apprend que c'est eux qui sont le plus touchés qu'ils ont perdu toute leur maison et en fait pendant qu'il y a la reconstruction de la ville et tout ça eux les pauvres ils sont obligés de prendre des bouts de bois qui ont pourri par l'eau pour essayer de refaire leur baraque pendant qu'à côté les gens de la ville ils reconstruent et tout et c'est ça et ce qui est marrant c'est qu'ils te présentent les gens de la ville genre ils sont trop sympas à regarder les richous ils aident et tout alors qu'en fait ils s'aident entre eux mais ils n'étaient pas les plus pauvres en fait oui oui ça se voit et moi c'est ça qui m'a beaucoup intéressée de voir ce côté social où on a vraiment déjà une ville qui est divisée à l'image des deux fleuves qui sont cités au début qui se sont rentrés et qui ont fait la perdido je crois qu'elle s'appelle aussi et tu vois déjà qu'il y a un problème social qui a une grosse différence et tu le vois aussi avec ce personnage là qui est mal vu par la riche parce que peut-être elle n'est pas de Laurent tu vois quelque part et en même temps tu peux voir aussi la colère du perso qui en a marre aussi de devoir dépendre de cette personne là pour sa vie bon après il y a d'autres choses derrière mais si tu regardes d'un premier jet tu peux voir ça et puis t'as l'abatriage qui est vachement dans le jugement elle critique tout le monde bon après elle critique la femme de James qui est une alcoolo qui frappe la gamine bon ça a raison pour le coup on est d'accord avec elle ouais et du coup on peut se dire est-ce qu'elle a détecté qu'Elianore elle est bizarre ou bien c'est juste elle n'aime pas les autres meufs quoi qui tournent tous les enfants et en fait c'est la maman de psychose quoi ah mais c'est un peu des deux pour moi et d'ailleurs sa fille sister qui n'est pas du tout mariée on lui dit que c'est une vieille fille qu'elle ne se mariera jamais et tout mais je trouve ça trop triste pourquoi elle ne pourrait pas se marier il n'y a pas quelqu'un qui veut d'elle et surtout moi je pense qu'elle ne kiffe pas les mecs en fait moi je me suis posé la question honnêtement il la traite un peu de garçonne par rapport aux autres parce qu'elle est quand même bien ronde elle est un peu traitée comme une garçonne elle est indépendante elle est indépendante machin et en plus ils te disent qu'il y a des caractères forts de la famille que chez les femmes et moi je trouve qu'elle est un peu effacée comme les hommes et du coup je me demandais est-ce qu'elle est lesbienne ou transgenre en tout cas elle n'est pas comme les autres personnages féminins et j'ai apprécié ça que ce soit un personnage un peu différent et elle n'est pas stigmatisée genre elle est comme ça et voilà mais même Oscar à mon avis non pas Oscar James ah oui James je pensais qu'il était gay aussi parce qu'ils disent qu'il est souvent caractérisé comme efféminé et puis on dit qu'en gros il s'en fout des femmes et qu'il a épousé en gros ils ne comprennent pas pourquoi il a épousé cette femme là et qu'en fait c'était juste pour avoir la gamine qu'il l'a épousé parce qu'elle était enceinte un truc comme ça en fait ils disent pas ils disent juste qu'il est revenu un jour marié avec elle et qu'après elle a eu la gamine et qu'après elle s'est barrée donc ça se trouve moi je me suis demandé si la gamine elle était vraiment de lui ça se trouve c'est un bail ça se trouve c'est un bail genre elle n'est pas d'elle moi j'avais pas fait bien ouais elle est pas de lui si ça se trouve je veux dire ouais ça se trouve ouais parce qu'il présente sister en mode elle sait qu'elle se mariera jamais et tout le monde le sait aussi ouais ouais mais même sa mère elle la traite vraiment injustement enfin c'est pour ça qu'elle est limite mal crêtée quoi ouais mais enfin c'est aussi la mère la mère ouais j'avoue j'avoue que ça arrange bien tout le monde et en même temps elle veut pas forcément quand Oscar se barre enfin veut se marier avec Elianor et se barrer elle fait ah tu vas me laisser toute seule avec maman putain t'es pas cool en même temps je sais pas vous mais le personnage de Oscar est tellement insupportable c'est vrai qu'il est très bien il est nul mais ça c'est un truc que je me traite un peu dans les reproches et il me semble que sur Discord il y avait eu plusieurs personnes qui avaient parlé en fait de l'écriture des personnages mais les mecs ils sont teubés mais niveau 500 ils sont bêtes mais mais bêtes en même temps et puis en même temps c'est des gros bébés ils sont tout le temps en train de se plaindre c'est insupportable dans la vie de tous les jours c'est dur alors en plus c'est vrai et puis non mais je trouve que je comprends le truc mais des fois je trouve que c'est trop non mais je veux dire dans l'écriture je parle dans l'écriture je trouve que c'est trop de la caricature des fois et c'est trop avec des gros sabots et en fait ça manque de dames dans certains persos je trouve que c'est trop moi je pense que le problème c'est qu'il n'y a pas assez c'est un peu trop le problème du on dit en conseil d'écriture enfin en conseil d'écriture qu'on donne souvent c'est faire du chaud et pas du tel en gros montre ce qui se passe et ne le raconte pas et le roman alors peut-être aussi parce qu'il balaye plusieurs années et qu'il traverse ces années et qu'il est court encore une fois c'est pas très long t'as l'impression que ça fuse un peu et du coup c'est vachement résumé des événements on a très peu de passages qui sont vraiment rendus plus vivants avec de la narration d'action avec des dialogues etc et du coup on a beaucoup de résumés qui du coup je pense ne permet pas vraiment de rentrer dans les personnages et d'être avec eux en fait et je pense que c'est ça qui manque un peu on l'a avec les personnages féminins mais avec les personnages masculins et puis ils sont un peu en mode la meuf elle est belle du coup je fais rien ils sont un peu figuratifs en fait et James on le voit pas trop parce qu'il est tout absent en fait du coup ils disent qu'en gros ils s'occupent de la alors par contre de la série il s'occupe de la série et il y a des three c'est pas moi qui l'ai fait cette fois-ci pardon mais là j'y ai pensé pendant une bonne partie du roman parce qu'il y a beaucoup de passages où on te décrit les arbres tu sais quoi Sophie ça me rassure parce que pendant que je relisais je me disais non mais quand même on va dire que tu fais une obsession mais ça me rassure je suis pas toute seule à avoir vu ça on a pas dit vous avez je sais pas un quota d'une fois vous avez aimé ou pas j'ai beaucoup aimé le côté sud ça m'a fait penser à Louisiane j'adore Louisiane et tout le sud des Etats-Unis j'ai beaucoup aimé le côté conflit familial le fait par exemple les meufs se battent comme limite des chiffonniers pour des bijoux c'est vraiment réaliste il est trop bien les familles qui partent en vrille pour un héritage tu vois genre ça arrive tout le temps et en fait quand on te raconte d'un point de vue exter tu n'y crois pas tellement ça peut être hallucinant et quand tu le vis en vrai tu fais bah si en fait les gens ils sont comme ça et je trouve que c'est super réaliste de ce point de vue là le côté la matriarche qui dirige tout le monde mais aussi parce qu'en fait c'est elle qui a la thune en fait et du coup tout le monde suit et ça c'est très réaliste j'ai beaucoup aimé l'aspect un peu social qui est pas si fort que ça dans le sens où on te dit pas tiens regarde les pauvres ils sont maltraités mais clairement tu le sens quand on te dit par exemple que les gamins noirs ne vont pas à l'école et il y a plein de petits moments comme ça où tu fais bah pas cool quoi en fait avec ton regard moderne tu dis putain c'est pas normal quoi mais c'est pas appuyé je trouve et l'aspect fantastique qui est un peu ténu et il y a toujours un peu ce flou qui est gardé moi j'aime bien qu'on regarde le flou genre est-ce que c'est ou est-ce que c'est genre juste chelou mais voilà et il y a il y a un côté un peu ce personnage qui a un lien avec l'eau qui est assez cool je trouve j'ai beaucoup aimé son traitement ce personnage je trouve que elle et la matriarche c'est les personnages qui sont les mieux traités je trouve qui sont les plus et plus creusés sister aussi est pas mal creusée mais un peu en creux par rapport aux autres même la pasteur est plus creusée que les garçons j'avoue non mais tous les persos même la pasteur est plus creusée que les mecs mais même les petites filles sont plus creusées que les mecs moi j'ai pas trouvé ça vraiment si out of character je pense qu'il y a vraiment des mecs comme ça qui se laissent porter il y a des mecs comme ça je pense Oscar est détestable mais il y en a des gens qui en vrai je pense que mon grand-père quand il était perçu par les gens d'un point de vue extérieur il était comme ça parce que lui c'était en mode sa femme c'était son dieu c'était en mode tout ce que tu dis amène amène tout le temps et moi je les ai toujours vus comme ça donc ça m'a jamais choqué mais je pense que d'un point de vue extérieur t'as envie de secouer le mec et de te dire vis ta propre vie mais en plus c'est horrible parce que le gars il aimerait que ce soit la fille qui dise pour lui les choses à sa mère alors que ben non c'est à lui à dire quand t'es la belle fille c'est déjà compliqué donc en plus tu te permets de dire des trucs voilà mais en fait il y a totalement des mecs comme ça mon père il est comme ça je sais que quand il y avait des fois des travaux et que genre le chef de chantier il était un peu un caractère difficile il disait à ma mère va lui parler va lui parler moi je fais ça moi je fais totalement ça oui oui je sais que il y a la plus grande gueule que moi donc j'ai pas une plus grande gueule c'est pas vrai non mais des fois c'est un peu chouant oui ben oui je comprends mais mais en fait il passe d'une femme forte à une autre femme super forte mais c'est ça c'est parce que le mec il a tellement pas de caractère que c'est ça qu'il lui faut mais après en même temps je trouve que le perso d'Elonor c'est un perso qui cache son jeu c'est à dire qu'au début elle fait très douce très mystérieuse t'as l'impression qu'elle est choquée puis après elle prend ses aises de plus en plus puis elle agit bizarrement quand elle habite chez James ben vraiment elle prend la place de la maîtresse de maison et de la mère et tout alors elle dit que c'est parce que voilà pour rendre service et tout mais la relation qu'elle a avec la petite la façon dont elle fait la maison ben t'as l'impression que c'est c'est un peu ça et moi je me suis un vrai jeu d'échec j'avais pas fini mais ce que je veux dire moi c'est que t'as l'impression que le personnage elle est pas apparue là par hasard elle veut s'initier dans cette famille et je pense qu'au début ouais ouais et je pense qu'au début elle voulait James mais comme l'autre y regardait pas ben voilà donc du coup elle a jeté son dévolu sur Oscar parce qu'elle voulait entrer dans cette famille elle voulait épouser je pense donc ben Luna si tu veux rejoindre je t'envoie un lien ouais bah envoie lui pendant que je finis d'expliquer mais enfin et c'est ça qui est intéressant parce que comme dans le fond on se dit mais qu'est-ce qu'elle veut et en fait dans l'écriture dans ce côté feuilletonnant moi j'ai beaucoup pensé à Dallas tu retrouves par une famille voilà qui a un grand groupe t'as cette matriache qui est un peu genre le JR de la famille ou Succession oui alors j'ai pas encore vu Succession faut que je vois je l'ai pas vu non plus mais mon frère il regardait à t'entendre donc du coup j'ai vu un peu l'ambiance parce que c'est beaucoup j'enrichie qui discute entre eux moi c'est ça qui m'a beaucoup amusée putain ça te donne un côté un peu sop opéra qui est sympa et alors le côté fantastique moi je reste quand même un petit peu sur enfin j'aime bien le flou mais on a pas assez d'éléments c'est pas assez développé donc qui est-elle que veut-elle sorcière nymphe succube que veux-tu je ne sais pas peut-être qu'elle est de droite on n'en sait rien c'est très très compliqué mais moi après c'est ta main c'est le fait que ton ordre elle gère le courant elle se transforme en bête bizarre et en même temps moi le et j'ai trouvé que la scène avec la scène avec la totalement c'est ma théorie la scène avec la belle la belle fille la belle fille de Marie Love qui se fait on a dit qu'on spoilait donc on spoil qui se fait buter là en voiture cette scène elle est géniale moi j'étais accroché mais c'est la scène vraiment gore en fait je trouve ouais mais c'est cool pour l'instant mais après vraiment t'as l'impression que c'est pas un roman entier quoi c'est même pas un tome défini quoi parce qu'il n'y a pas vraiment d'achèvement à la fin moi j'ai vraiment l'impression que c'est un roman qui a été coupé en 7 toms et du coup je pense que c'est normal c'est l'introduction c'est début ça rentre lentement dans le truc quoi enfin ça rentre lentement moi c'est pas la scène où elle bouffe le gamin dans l'eau aussi alors là ça m'a fait beaucoup penser à ça elle le pousse pas vraiment en plus c'est genre en gros elle le laisse aller même pas elle l'attrape pas en gros il y va tout seul en gros il croit qu'elle est en danger du coup il s'approche de l'eau il tombe dans l'eau et elle le récupère pas c'est plus ça en fait bah si à un moment il y a le gamin quand c'est ses derniers moments il dit qu'il voit une créature et qu'il sent qu'on le tire donc quand même elle le chope sur la fin ah moi je pense qu'elle est toute seule mais c'est à dire qu'au début elle s'arrange pour qu'il tombe dans l'eau de façon accidentelle comme ça s'il y a quelqu'un qui voit il pourra dire oh il est tombé dans l'eau de façon accidentelle mais quand il est dans l'eau et bah elle va dessous et le gamin le gamin il dit je veux pas ouvrir les yeux parce que je sens qu'il y a quelque chose et que s'il joue ça va pas aller mais il ouvre quand même les yeux et bah il dit je vois un truc horrible et quelque chose qui le tire et il meurt il faut que tu me passes bah tu peux lui envoyer moi j'ai pas son instagram euh oui bah j'envoie ok elle est sur instagram elle passe sur instagram je sais pas si oui aussi mais je sais pas donc je lui envoie sur instagram euh et même la scène je sais pas si c'est mon avis Sophie la scène au tout début là où elle est dans la rivière et qu'la meuf elle la voit à moitié dans son vrai corps elle est super bien décreté ça fait très la forme de l'eau cette celle là oui j'allais le dire ça m'a fait penser au film de Del Toro exactement et euh ouais ouais moi j'ai beaucoup aimé cette description en fait ça fait penser au tout début la description euh tu penses à un cadavre qui est déformé par l'eau parce que ça donne cet effet là et ensuite tu penses à une créature et euh et moi ce que j'aime bien c'est genre la pasteur qui voit ça et qui après en mode non mais tout va bien tout est normal j'ai oublié l'épisode c'est pas grave mais je pense que c'est son pouvoir elle a un pouvoir de charme ouais elle a un pouvoir de charme mais c'est pour ça que moi je pensais à une nymphe ouais ou peut-être une sirène je sais pas mais alors ni nymphe c'est pas grave que sirène c'est en fait les sirènes grecques c'est pas du tout comme les sirènes qu'on a en tête c'est des espèces de harpies dégueulasses quoi après moi je pensais à une incarnation euh qu'est-ce que j'allais dire à une incarnation de l'eau en fait en elle-même parce qu'après on voit que genre il parle de construire une digue et elle s'oppose au projet et justement qui c'est qui a proposé le projet c'est la la femme de de James oui accessoirement elle a tapé la gamine aussi mais je pense que en fait elle s'en fout je pense qu'elle se dit tiens je vais utiliser ça et elle a utilisé ses pouvoirs pour la faire partir je ne dis pas qu'elle a poussé la mère à taper sa fille et elle va mettre les argent est-ce que vous m'entendez ? oui on t'entends salut salut alors je partage mon humble avis oui dis-nous tout vas-y ça va le son ? oui vas-y alors on ne m'a pas vendu le livre comme étant un feuilleton pour moi c'était un best-seller l'image que je me suis faite en voyant l'édition c'est que c'était un best-seller et qu'il allait y avoir une certaine qualité d'écriture parce que c'est quelque chose que moi personnellement je recherche et du coup il n'y en a pas et il y a beaucoup de non-dits de beaucoup de choses comment dire, ça ne se passe pas en fait c'est pas développé quoi ça marche c'est pas développé mais volontairement c'est vraiment on veut garder le suspense le suspense, le suspense et c'est là qu'après quand on m'a dit que c'est un côté feuilleton là j'ai compris, d'accord il faut lire les sept tomes donc j'ai lu que le premier donc je ne sais pas pour les autres mais c'était pénible le personnage d'Oscar c'était pénible tu n'as pas aimé du coup tu n'as pas passé un bon moment en lisant non moi j'étais curieuse j'étais très curieuse parce que c'est l'idée de suspense de ce personnage d'Eleanor qui qui a mis en avant vraiment mais pour moi pour pas grand chose en fait ouais je vois ce que tu veux dire mais puis même enfin Oscar excuse moi mais comment comment il a drag non mais tu vois bien que c'est louche qu'elle veut être dans la famille pour l'argent ou quelque chose parce que franchement mais j'ai jamais vu une drague aussi nulle enfin vraiment il est pitoyable ce personnage ah ouais non il a envie de le taper quoi moi ça m'a fait marrer quand ils disent qu'ils s'échangent des messages tout le temps la pauvre meuf qui leur la pauvre petite gamine et puis elle va à l'école elle joue même avec les enfants blancs du coup donc pour une fois alors par contre j'ai une question pour vous tous et toutes quand il y a la femme de James qui s'en va ils disent qu'elle porte un voile noir qui cache son visage et moi je me suis demandé si en fait elle l'avait pas déjà tué ou genre transforme en espèce de zombie et que finalement l'accident elle s'est arrangé pour cacher ses traces mais moi je comprends pas comment elle a pu faire l'accident bah elle contrôle l'eau non elle a fait tomber l'eau oui en fait ils te disent mais le camion j'ai fait ton planning bah oui et puis en plus il y avait le camion c'est le côté paranormal de l'histoire en fait et du coup toi Luna c'est le genre de récit enfin le côté fantastique et tout c'est le genre de roman vers lequel tu vas d'habitude ou tu as j'aime beaucoup l'horreur le fantastique un peu ouais mais j'ai j'aime quand c'est un peu par exemple on parlait de Stephen King et moi j'aime beaucoup son style d'écriture justement d'accord je trouve que c'est déjà un peu plus recherché alors que là il est très simple et et c'est le but en fait et c'est ça qui a été pénible pour moi de comprendre c'est que c'est fait pour être simple c'est fait pour pour enchaîner les tomes et pour les dévorer en fait pour comprendre pourquoi parce qu'on passe toutes les pages de ce livre sans avoir vraiment beaucoup d'action en fait ouais je pense que le fameux show d'Ontel dont je parlais tout à l'heure je pense que c'est le souvent il passe un peu en résumé les scènes en fait et du coup on n'a pas trop c'est pas détaillé contrairement à effectivement que tu soulignes bien je trouve Stephen King c'est beaucoup de détails et là on n'a pas du tout ça mais après moi j'avais des problèmes de temporalité c'est à dire que tu vois par exemple dans la relation entre Oscar et Honor t'as l'impression que ça va super vite alors qu'en fait quand tu regardes bien ils te disent qu'il y a plusieurs mois mais c'est tellement condensé oui ça résume au bout d'une semaine ça y est ils vont se marier tu vois et c'est vrai que des fois je me suis sentie un peu perdue dans le côté temporel même après avec la mère qui utilise soit disant la construction de la maison pour pour essayer de garder son fils près d'elle c'était drôle mais j'arrivais pas à savoir finalement combien de temps les travaux ils seront durés un an ? il a dit un an ? ouais un an je sais pas parce que il me semblait qu'elle leur avait fait durer plus longtemps et qu'en plus entre temps après il y avait la gamine il n'y a pas un autre an encore après c'est ça parce que alors en fait un an elle dit qu'elle est censée la construire un an et quand l'année est passée en fait ça n'a pas beaucoup avancé et comme Oscar il traîne un peu la patte et bah du coup c'est Yannor qui fait je sais plus quel move pour forcer à l'aménagement elle est tombée enceinte parce qu'il y a 9 mois de grossesse aussi ah oui le truc de la gamine mais c'est fou parce qu'en fait elle s'est dit il faut que je lui donne un autre enfant on l'échange d'un autre enfant mais pourquoi elle ne se barre pas juste simplement mais non parce qu'il faut qu'elle reste dans la famille c'est tout le mystère pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait pourquoi elle est là qui est-elle comment les pouvoirs d'où pourquoi et puis pourquoi cette famille je pense que cible Oscar depuis le début parce que c'est l'héritier en fait de la famille moi c'est ma théorie parce que James il te dit qu'il gère le truc mais qu'il n'est pas l'héritier en fait du truc oui puisque c'est le frère du frère donc c'est le l'oncle je ne sais pas quoi il n'est pas il n'est pas dans il n'est pas l'héritier il a eu les bijoux il a eu le prince mais d'ailleurs tiens dans les bijoux puisque vous en parlez les bijoux c'était marrant mais vous avez vu elle fait une fixation à Yonor que sur des perles noires et le reste est-ce que c'est parce que les autres veulent aussi les perles ah non mais c'est parce que les perles ça vient de l'eau je pense oui peut-être ouais l'eau noire ou alors elles ont des pouvoirs peut-être c'est peut-être pour ça qu'elle est revenue je ne sais pas c'est vrai que les perles c'est fait par des huîtres donc c'est dans l'eau normalement sur cette plan donc des perles noires il y a une particularité le roman ça fait Blackwater elle vient d'une eau sombre elle boueuse donc ouais un lien le moment au baptême là où elle veut baptiser sa gamine par contre c'est bizarre parce que normalement moi je viens d'une famille mon grand-père était pasteur et bon il était pasteur évangéliste donc peut-être que ça ne marche pas comme mais normalement tu ne baptises pas tes enfants dans la religion mais ils ne sont pas cathos dans bah non ils disent que c'est une meuf pasteur ah oui c'est vrai normalement c'est les protestants non ? bah oui mais chez les protestants tu ne baptises pas tes enfants sérieux ? tu ne baptises pas tes enfants ? non tu les baptises adultes c'est eux qui doivent choisir en fait en fait c'est un choix de devenir bah c'est pas plus mal ouais mais attends parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas du coup parce qu'en tout cas avec les américains ils sont hyper puritains donc ils te cassent les gnagnates tout le temps avec la religion depuis que tu es enfin quand t'es enfant tu vois t'as pas le droit de faire ci t'as pas le droit de faire ça beaucoup plus que l'église catholique qui en fait en gros t'es baptisé vas-y fais tout ce que tu veux tes péchés seront pardonnés bah après il y a tellement d'églises différentes enfin aux Etats-Unis même dans les protestants t'as tellement de trucs différents après ceci dit on est en Alabama faudrait voir ça se trouve on est dans la belt enfin la Bible Belt oui mais c'est la Bible Belt c'est des protestants non c'est des catholiques en tout cas Louisiane c'est catholique t'es sûr parce qu'en fait c'est des anciennes colonies espagnoles en fait beaucoup en fait tout ce qui est au sud et du coup c'est très très catholique en fait oui mais là c'est pas catholique puisque c'est une femme comment ça peut être catholique avec une femme ouais ouais ah oui c'est protestant non mais peut-être qu'elle est liée à Nord elle est catholique je sais pas ou se dit catholique pour avoir un baptême je sais pas en tout cas l'eau du baptême qui devient boueuse allez-y mettez ça sur mon enfant non mais attends c'est dingue vous pouvez la jeter dans le feu je m'en fous non mais de toute façon en plus même la façon on t'a dit qu'elle est enceinte t'as l'impression que c'est elle-même qui a généré sa grossesse elle a décidé qu'elle allait être un changelin le gamin ouais voilà mais moi je me dis que la petite c'est pas la fille d'Oscar c'est elle qui s'est auto-créée c'est un sort ou je sais pas quoi en plus elle lui dit ouais qu'est-ce que tu veux il lui dit j'aimerais une fille elle fait Banco c'est une fille et bah c'est une fille c'est une bénégeuse série c'est pour ça ouais peut-être non mais c'est vraiment enfin tu sens qu'elle est vraiment créée pour être une offrande pour la matriarche histoire d'avoir sa baraque et pourquoi est-ce qu'elle veut absolument sa baraque enfin qu'est-ce qu'elle cherche et c'est vrai que c'est ça qui fait qu'on reste un peu sur la fin mais effectivement comme c'est le côté feuilleton bah ça donne envie d'aller lire la suite parce que Zona elle a raison il veut que ce soit un turnover toujours ouais ouais mais ça marche vraiment comme une sérité parce que je dis que Dallas c'est pareil moi je m'attendais à voir J.R. arriver faire un mauvais coup pour récupérer les pétroles et wings c'est J.R. au féminin ah mais totalement elle m'a rappelé je sais pas James si t'as pensé la même chose sur la matriarche elle m'a rappelé quelqu'un si tu vois qui je veux dire tu parles de qui ? de quelqu'un de ma famille ah peut-être ouais 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 peut-être moi je l'aime bien Marie-Laure elle me fait rire oui Zona tu voulais dire quelque chose ? euh c'était je sais plus non non c'est pas grave 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 oui oui si je me souviens en fait le côté séduction d'Eleanor euh moi j'ai l'impression qu'elle a qu'elle a essayé quand même de séduire le premier mec le frère ah James ouais ouais James et que et qu'elle a pas réussi parce que James il est pas là pour les femmes et que du coup elle s'est rebattue sur Oscar sur Oscar ouais ouais parce que moi je pense que c'est vraiment la famille qu'elle vise c'est pas largement je pense c'est la famille ouais je pense que c'est la famille et et qu'il y a une histoire d'héritage je pense que c'est le mot Sophie va dire héritage et et je pense qu'elle a commencé par par James ouais ou alors peut-être qu'elle a un lien c'est juste que James il est en mode ah je suis trop ton pote et tout je sais pas mais moi je me suis demandé si elle venait pas en fait pour prendre quelque chose c'était à elle c'est à dire que si c'est une entité surnaturelle peut-être qu'elle est très vieille et qu'elle a rencontré d'autres membres de la famille et que peut-être elle aurait passé un pacte avec eux qui aurait permis cette famille de s'enrichir grâce à tu vois au bois à loup j'en sais rien et là elle revient chercher ce qu'elle veut et ça a peut-être un rapport avec les perles ou avec autre chose j'en sais rien t'es pas influencé par une série dont on a parlé cette semaine mais j'y avais pensé avant non non mais j'y avais pensé avant parce que j'ai revu mes notes de la première fois parce que quand je lis des bouquins j'aime bien me prendre des notes des fois quand il y a des trucs qui m'ont marqué je me dis ça peut toujours servir et j'avais écrit elle a dû faire un truc avec la famille parce que j'avais attends c'était quoi ah oui voilà j'ai noté elle a noté Dominique Toretto non j'ai noté c'est trop chelou les perles elle vient forcément pour quelque chose il y a un complot avec plein de points de elle est allée fouiller dans la tombe de la meuf et c'est pas grave techniquement elle n'a pas été fouillée dans la tombe il y a l'eau qui a fait remonter les perles et genre elles apparaissent et le truc en plus qu'il faut savoir c'est pour ça que moi ça m'a fait penser direct à la Louisiane c'est qu'en fait par exemple dans ces coins là dans les terres marécages aux Etats-Unis il n'y a pas de cimetière enterrée sauf pour les pauvres qui n'ont pas les moyens de se faire des trucs vous savez les petites cabanes qui a dans les cimetières ça a un nom bien mais j'ai des cabanes et bref eux ils se font les pauvres qui se sont enterrés apparemment ouais les caveaux et en fait en gros tout ce que t'enterres ça ressort dès qu'il y a une crue et du coup c'est très fréquent t'as des histoires comme ça à la barbade tu sais les cercueils qui dansent t'as une histoire qui s'appelle je crois c'est les cercueils qui dansent je sais pas quoi c'est une famille riche et en fait à chaque fois qu'on ouvre le caveau pour enterrer quelqu'un les cercueils ils sont mis tout droit ou alors ils sont bougés et tout ça et ils avaient fait plein d'expériences comme sceller carrément la porte avec une cire et tout pour vérifier et à chaque fois ils voyaient que rien avait été touché de l'extérieur mais à l'intérieur tout avait bougé et ils cherchaient et effectivement dans les théories sur ça ils pensaient que ça venait justement de la nature du sol et du fait que quand il pleut quand il y a des trucs comme ça ça fait tout bouger à l'intérieur et ainsi de suite donc c'est possible oui après aussi les rivières souterraines il y a ça dans le cimetière en creuse où il y a mon grand-père et en fait tu vois que lui il avait choisi les tombes et il s'y connaissait parce qu'il était maçon il avait dit moi je vais t'enterrer là et tout le monde disait mais pourquoi là c'est la partie cimetière où personne n'allait et en fait quand tu regardes les cimetières ils partagent en deux parties on va dire il y a une allée centrale la partie de gauche là où il ne voulait pas aller tous les cercueils enfin tous les tombes aujourd'hui elles sont un peu défoncées parce qu'il y a une rivière souterraine qui fait que c'est instable et que ça creuse en fait au fur et à mesure et du coup tout s'enfonce et alors à l'autre côté l'autre côté il est nickel et en fait c'est les rivières souterraines c'est d'ailleurs ce qui fait aussi les phénomènes des fois dans le sud de la France de certaines maisons qui sont dites hantées en fait t'as une rivière souterraine non seulement ça fait creuser ça fait bouger mais en plus des fois tu peux avoir un son particulier surtout sur ton sous-sol et du coup tu peux avoir l'impression que la maison est tentée que les murs parlent etc mais en fait non c'est une rivière souterraine oui bah la maison de Vaillocas c'est tout à fait ça du coup on a peut-être fait le tour oui après est-ce que dans les auditeurs présents dans le chat il y a d'autres personnes qui veulent témoigner également est-ce que vous voulez venir Luna est-ce que tu comptes Libère ou est-ce que t'as des autres trucs à rajouter libérer délivrer merci pour la pour l'opportunité de parler un peu c'était cool avec plaisir avec plaisir bah oui oui avec plaisir c'est gentil bah du coup je te hop je t'expulse oh il va expulser avant qu'on dise au revoir elle est partie juste qu'elle revienne après pour re-reploder son truc ah bah je lui envoie tu lui enverras le lien tu lui enverras le lien ouais je te le fiderai mais en tout cas merci à elle ouais merci j'ai une petite question quand même stop ou encore du coup est-ce qu'on ah bah moi je veux savoir de toute façon oui tu suis en plus c'est encore une fois c'est court on se les tapait des 600 pages de State Banking ça va 240 pages on avait un peu la même réflexion avec Fay du coup moi j'ai lu en livre audio aussi et bah l'actrice parce que c'est une actrice qui le lit j'ai eu j'ai eu pire j'ai eu pire comme notamment celle du thé pour les fantômes petite j'ai voulu j'ai voulu commencer à le lire et vraiment c'est pas terrible le bouquin ou la voix ? non le bouquin est bien le bouquin est pas mal je te le conseille d'ailleurs si t'as envie mais la voix bah je pense que je l'achèterai moi je préfère quand même lire j'aime l'odeur des livres j'aime les signifiés vous voyez Diane elle me l'a promis dans une émission qui est pas montée encore donc vous l'avez pas entendu mais Diane m'a promis de me faire une lecture audio de ah bah c'est fantastique de tu t'es pour les fantômes mais si tu veux James je peux te lire des livres si tu veux je peux te lire un livre si tu veux elle m'a promis de lire le Silmarion mais dès qu'elle commence je m'endors j'avais commencé mais tu t'es endormie c'est vrai ça berce en même temps moi j'avoue que mais c'est beau la création je me suis levé ce matin j'étais encore dans le lit je me suis dit allez je vais mettre le livre de monsieur Mercedes je me suis endormie mais attends la création d'Ardah c'est fantastique avec Ayrou et tout après je vais commencer il y a plein de gens qui sont morts en tout cas la crise de Blackwater est pas ouf non non j'avoue en plus comment elle dit après il est simple peut-être que tu peux le lire en anglais direct oui sûrement je sais pas moi je m'en je testerai tiens si je trouve du groupe en anglais tu surestimes mon niveau d'anglais pourtant c'est dans tes oreilles j'ai un niveau pourri moi par exemple j'ai essayé ces faking en anglais j'avais du mal en arrière ça passe à peu près parce que moi j'arrive pas à lire des comics en anglais ah bah ça dépend moi quand il y a genre mon mec il m'offre la version en VO et que bon bah j'ai pas les sons sous la place pour la VF je me dis bon je me force ça dépend certains ça va quand par contre par contre comment il s'appelle Elis celui qui fait The Boys Pritcher tout ça Elis 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 Garce j'arrive pas il y a trop de estime expliqué quand Voro essaie de reproduire les actions il y a trop d'argot plus le fait qu'il essaie de marquer dans les textes l'accent des personnages déjà quand les gens font ça en français j'ai du mal bah alors en anglais là je suis complètement perdue et souvent ça va être tu sais on va mettre une apostrophe au lieu de mettre pour reproduire l'accent etc et le fait qu'ils avalent certaines lettres sauf que moi tu m'enlèves certaines lettres je suis en mode mais comment ça je comprends plus rien rendez-vous à les lettres dans le providence de Moore là que je suis en train de lire il y a des moments où il part dans le fin fond du massage de Z avec des ah mais le pire c'est l'argot de Buffy et il y a des bulles je n'arrive pas à les lire vraiment je ne comprends rien et moi je croyais au début je lis la page je me dis ah mais en fait c'est normal il essaie de montrer qu'on comprend rien ce qu'il dit mais le personnage principal répond mais hein c'est quoi donc en tout cas sur Blackwater encore des choses à rajouter les copines non sur Blackwater moi j'ai et dans le chat non écoutez en tout cas si vous écoutez en podcast et que vous avez envie de réagir pareil vous pouvez nous envoyer vos petits fichiers audio ou même si vous ne voulez pas vous enregistrer et que vous les voyez en écrit je peux être votre voix je peux lire votre avis ce sera avec grand plaisir donc vraiment n'hésitez pas parce que c'est c'est quelque chose qu'on veut partager avec vous c'est du club de lecture donc vraiment l'intérêt c'est que vous lisiez avec nous et qu'on en discute comme on l'a fait ce soir avec les gens qui sont présents ouais c'est ça euh tac moi en tout cas j'ai hâte de lire la suite moi aussi ouais je suis curieuse oui l'émission touche à alors attends il y a un point il faut que nous parions le défi il y a un défi d'écriture parce que la prochaine émission ce sera une émission sur l'écriture et du coup on vous donne un petit défi d'écriture si vous l'acceptez si vous acceptez votre mission et donc le défi c'est d'écrire une scène de peur ou de terreur ouais en combien de mots combien de pages pour nous pour que alors on peut dire une page minimum si vous faites essayez de pas faire non plus un roman de Stephen King on voulait les lire en direct donc oui si vous voulez nous les envoyer pour les lire et puis pareil vous pouvez même nous envoyer un fichier audio si vous voulez vous lire vous même si vous voulez vous lire profitez on trouvera une solution hein James ouais au pire on les convertit en mp4 ça fait style vidéo et tu peux les passer ouais on va les convertir en mp4 faudrait que je trouve un truc pour avoir le petit wave ah bah voilà voyez on a lu on a endormi xp voilà ouais je redirais sur discord oui une date butoir nous demande Xav alors là on a pas encore décidé de la date du prochain instrument je pense que vous avez au moins un mois oui au moins bah quand on communiquera sur la date de l'enregistrement vous saurez que c'est votre date butoir vous avez le temps vous avez le temps donc commencez nous même on va se prêter voilà au jeu on se met pas de on se met pas de de période pour cette émission c'est quand on a envie quand ce sera plus simple comme ça on se met pas de pression on prend le temps de les préparer voilà voilà c'est très cool et juste pour rappeler pour les personnes qui veulent participer si vous voulez envoyer vos réactions donc en fichier audio ou des textes voilà vous l'envoyez par mail sur jamesfay arroba gmail.com sinon vous pouvez aussi me les envoyer sur le discord voilà Faye Fanel j'y suis vous pouvez me les envoyer directement par là aussi donc voilà mais si c'est facile un texte d'horreur mais oui parle de ce qui te fait peur c'est pas obligé que ce soit des peurs horribles avec des boyaux de partout des machins comme ça c'est pas obligé de nous faire c'est pas obligé de faire peur ça peut être quelqu'un qui éprouve de la peur en fait par contre je mets un petit veto pas de serpent dans vos histoires sinon je serais obligée de partir vraiment vous allez me tuer en direct je mets juste ça alors c'est mon côté je suis en train de me former à l'art thérapie mais si vous voulez vous en servir comme une catharsis pour explorer une de vos peurs n'hésitez pas il y a quand même ça permet d'apprendre non non pas l'image sans ah Luna c'est pas gentil je vais devoir te ban comment on fait pour le faire passer il faut quoi envoyer plein de de coeur c'est très bien ah non j'aime pas ce jiff c'est l'angoisse ok merci c'est bon non on va pas te banir t'inquiète c'est bon merci j'aime c'est bon je rigole je rigole t'inquiète t'inquiète mais le pire c'est que mon album préféré de Taylor Swift c'est Réputation et le symbole de l'album c'est ce traduit elle a réussi elle a réussi à parler de Tolkien de 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 et j'ai glissé Buffy tout à l'heure on lui lançait des défis en fait à chaque fois qu'elle fait ça t'as un défi à réussir je t'en montre pas peur non mais vraiment mais elle a peur dans One Piece des 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 il y a un peuple avec ce qu'elle n'aime pas et elle n'en a pas alors redis à Xav parce que j'ai pas envie de le redire de quoi ? pas de pas de serpent voilà merci sinon je vous dis pas vos textes pas de truc qui rampe sur le ventre non voilà merci c'est pour ma santé mentale c'est dans Kavelat où il y a ça t'as le roi Arthur qui a peur aussi des mais oui mais il peut sauter parce qu'il rampe sur le ventre ah oui alors la raison de pourquoi elle a peur des serpents c'est parce que ça peut sauter non mais c'est pas que ça mais ça peut voilà faire des choses bon allez on en parle plus parce que je pense on va faire des questions c'est moi qui vais devoir gérer après et moi ça me donne envie de raconter une histoire des légendes urbaines je ne les rencontrera pas d'accord mais je vérifie toujours alors merci c'était très cool d'avoir toujours dans les tours avec nous merci à merci à Xav et merci à Luna d'être passée à XP aussi il y avait Sheba qui est passée t'as pas lu Boila Quatar tu voulais pas venir donner ton avis ? on s'est passé maintenant il fallait être plus rapide et moi je remplace par des marmottes c'est à mieux voilà exactement la prochaine fois vous saurez ça sera donc écriture écriture et puis après on refera un petit club de lecture tout ça tout ça et donc n'hésitez pas à nous proposer des thèmes des trucs à dire voilà allez-y faites-vous plaisir c'est votre émission un jour on fera un thème James présente une émission sans que Fay essaye de lui voler le lead mais non mais je suis là en soutien parce que des fois tu bloques alors moi c'est pour t'aider c'est tout alors moi j'ai trouvé un goût à livre un thème de Alfred Hitchcock présente donc si vous voulez je pourrais en parler mais écoute j'en ai vu j'ai failli en acheter un parce qu'on est allé voir Igor qui était dans Comics Discovery qui a sa petite échoppe qui bouquinise sur les marchés et il avait des vieux bouquins de SF et des bouquins d'Alfred Hitchcock présente j'ai failli en prendre j'avais pas de monnaie j'en ai pas mal mais je peux peut-être t'enfiler parce que du coup avec le thème il faut que je vois si j'ai des doublons c'est gentil vas-y j'aime c'était très cool d'avoir parlé de tout ça avec vous vous pouvez retrouver Sophie dans Geek en Série dans le prochain notamment est-ce qu'on donne le thème du prochain oui parce que c'est le prochain qui va sortir donc vas-y elle me met la pression en même temps c'est le prochain qui va sortir tu vas le monter très très vite bah oui pour rester dans l'actualité c'est la chute de la maison écheur de Mike Flanagan qui devrait sortir la semaine prochaine je donne une date croix 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 ah oui vraiment vous allez voir on a des bruitages fantastiques faits par la bouche de James c'est magnifique ah on les garde au montage on les garde au montage je l'ai jamais trouvé aussi sexy écoutez garde-le en bruit de transition pour toutes tes futures émissions c'est le teasing de ouf nous on se retrouve mercredi et non pas jeudi comme je l'ai annoncé partout c'est mercredi mercredi pour Providence je monte plus vite que toi c'est pas dit ça je monte plus vite que toi parce que je ne coupe rien c'est plus facile bah là tu vas devoir couper attends attends parce qu'il y a des émissions qu'on a enregistrées l'année dernière qui sont toujours pas oui on est bien d'accord c'est vrai c'est vrai oui puisqu'on a dû demander de l'aide à XP d'ailleurs qu'on remercie vraiment merci il est en train de vous faire un travail de ouf vous allez voir c'est ciselé le montage c'est du ciselage qu'il fait c'est de l'inspiration tout ça allez vas-y mon petit James fini nous on se retrouve sur le je le redonne je le redonne parce qu'on ne l'a pas on ne l'a pas redonné ouais il y a une chaîne YouTube donc allez vous y abonner pour voilà retrouver les versions vidéo des émissions et je le rappelle je t'assiste on est en train de travailler sur la création du flux pour les versions podcast donc ça va arriver les amis tout à fait et après où c'est qu'on peut nous retrouver non alors demain vous avez demain oui on a dit demain ah bon qu'est-ce qu'il y a demain vous l'aurez bientôt de quoi je sais pas le pilote ça dépend quand le flux sera créé c'est juste le flux qui reste à faire voilà c'est tout ça oh c'est trois clics à faire ça ouais ouais quand ça marche bien c'est trois clics quand ça marche vous pouvez nous retrouver dans dans Geek en série dans supprimer les rushes il y a un truc en préparation il y a un truc qui a été monté mais on attendait visuel d'un certain garçon et après il faut qu'on choisisse un thème je crois que c'est plus dur pour nous c'est de choisir en fait choisir sa renoucer mais faites nous des propositions aussi si on voit quelque chose qui vous motive on a une liste longue comme le bras aussi déjà oui mais peut-être que justement il y a des ça peut nous choisir après ça se fait proposer aussi voilà c'est toujours cool voilà mais oui ça nous fait plaisir réagissez réagissez on veut plein de parce que vraiment nous ce qu'on veut c'est l'interaction avec vous donc allez-y réagissez ça nous fait plaisir faites tout péter sur les réseaux sociaux et on est présent sur quels réseaux sociaux on est présent sur tous les réseaux sociaux Facebook X Blue Sky Instagram TikTok donc vous tapez James et Fay pour nous retrouver il y a des TikTok qui vont arriver très très vite normalement demain ou après-demain c'est Fay qui va vous parler d'un comics qu'elle a lu j'en ai lu plein j'espère que vous saurez beaucoup allez regardez ce qu'elle a fait n'hésitez pas à aller voir la recommandation de Sophie sur Hôtel d'ailleurs elle m'a envoyé d'autres qui sont sur le banc de mon travail et pour Sophie je rappelle bien sûr que dans la description vous pourrez retrouver son link tree où il y a tous les liens pour la suivre et suivre son travail d'autrice qui est formidable et moi aussi je fais des recos sur mon TikTok mais oui c'est fou allez-y sur son TikTok allez voir tout ça on vous retrouve toutes les deux sur Sueur Froide oui vous parlez de cinéma ouais voilà on se fait plaisir c'est ça elle devrait avoir un article sur VHS 99 qui ne devrait pas attarder à apparaître bah moi j'en ai envoyé plusieurs c'est l'article du pif c'était les dernières voilà moi je crois qu'il y a un massacre à la tronçonnette qui devrait sortir bientôt enfin moi je l'ai déposé sur le site donc je sais pas mais j'en ai déposé plein donc voilà alors sachant que quand on publiera cet épisode là ça sera peut-être plus tard du coup les gens écouteront peut-être en fin novembre et du coup en début décembre il y aura quoi ? il y aura le pif voilà on sera peut-être Xavier et moi voilà Fabrice et moi si vous voulez nous croiser n'hésitez pas à dire si vous devriez si vous le faites comme ça on peut-être se croiser mais faites des petites vidéos tous les deux comme ça pour avoir des retours on les mettra sur les réseaux sociaux on a testé non on a pas testé le jeu non je l'ai pas testé non mais il y a ton article sur non il est sorti ben je l'ai déposé j'attends qu'il le sorte je sais pas quand il va sortir voilà j'ai fait pas mal de choses pour Surfroid j'attends que voilà encore une conclusion qui va dans tous les sens mais c'est pas grave merci de nous avoir écouté à la prochaine oui à la prochaine merci vraiment de l'accueil pour cette émission et c'était super ça fait plaisir ouais n'hésitez pas si vous avez des retours à nous faire on est on est ouvert à tous les retours on a envie de savoir si vous aimez les lectures si vous en voulez moins aussi dites nous et qui demande des trucs techniques en même temps ouais il donne des conseils techniques ça va après j'ai un truc pour atténuer mais comme ça me cacherait l'écran en partie je l'ai pas mis du coup puis c'est un peu chiant ça prend la place c'est peut-être une bonnette ouais effectivement ouais c'est une bonnette c'est une bonnette allez bye à la prochaine allez salut bonne soirée ciao ciao c'est quoi c'est quoi